Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour les notes de patch 13.20, le premier patch après le patch des Worlds qui était le patch 13.19, ce qui est donc l'occasion pour Riot Games de faire un patch avec des changements un petit peu plus systémiques dans le jeu, c'est-à-dire des changements qui vont toucher beaucoup de champions d'un seul coup, puisque ça touche à un système qui est commun à ces champions-là, notamment par exemple la jungle ou les dingons, ce genre de trucs, puisque du coup on sait que Riot aime bien faire des gros gros changements juste après les patchs des Worlds, comme ça les joueurs pro sont en train de jouer sur deux patchs différents, mais en plus du coup on a aussi le fait que ça permet derrière de faire des gros changements au jeu sans que derrière la méta des Worlds ne soit impactée, parce que le problème c'est que quand tu fais des énormes changements juste avant une compétition internationale majeure, et bien tu peux pas forcément garantir la méta qu'elle aura et les exploits que les équipes vont trouver, et du coup ça va potentiellement récompenser une équipe qui a trouvé une stratégie qui était broken par rapport à toutes les autres qui étaient potentiellement peut-être meilleurs. Là du coup, premier patch qui n'est pas un patch qui va impacter du compétitif jusqu'à l'année prochaine on va dire, donc on a 0 nerf qui parle du proplay évidemment, puisque tu vas pas forcément interagir avec beaucoup de proplay on va dire dans l'année. On a également du coup 5 buffs, pareil, sur d'autres champions qui sont considérés comme étant un peu sous-joués, peut-être mieux, les deux sont coupés du coup, bon bref on verra. Donc, avec donc 5 champions qui sont... Bon alors, je suis pas sûr que Ziggs ait besoin de buff, mais... Et Jinx non plus d'ailleurs, mais pour le coup pour le reste ça a l'air d'être ok, et d'ailleurs c'est marrant qu'ils mettent ajustement pour que Santé, parce que bon je suis pas sûr qu'il s'agit d'ajustement pour être honnête, mais on va voir, on va voir, mais disons que j'ai du mal à voir, en tout cas si c'est les changements que j'ai vus avant de faire cette vidéo, donc ceux qui sont passés sur Twitter, donc quoi ça serait un buff, quelle est la partie améliorative de ces changements, on va voir, bref. On a aussi des gros systèmes du coup, on a la jungle qui va être beaucoup retouchée, avec en plus pas mal d'items et aussi pas mal de runes, même si ça ne s'est pas montré ici, on a énormément de runes qui ont été touchées, et donc on va voir ça, et d'ailleurs c'est intéressant qu'ils décident de mettre la boule de neige dans les systèmes, au lieu de parler des runes, mais ok, très bien, pourquoi pas, écoutez comme vous voulez, mais bref, au moins on voit que, pour ce qui est des champions de nerf, parce que j'avais oublié d'en parler, parce que j'ai dit juste que ce n'était pas des changements qui sont pour les pros, mais on a la plupart du temps des changements qui sont là pour taper sur le haut de la solo queue, évidemment, mais aussi du coup un petit changement sur Z, même si je pense que Z n'est pas forcément un champion qui est là que pour, on va dire, le tiers doué, on va dire, mais bon, on verra, on verra bien, en tout cas, nerf d'Akshan, mid aussi également, il faudra voir un peu comment est-ce que ça fait évoluer le personnage, le nerf de Belveth, le nerf de Kaisa, pour l'instant je ne considère pas que c'est des champions qui sont scandaleux à nerf, Queen, je ne sais pas trop, je n'ai pas suffisamment d'informations, et on a également Z du coup, mais lui ça dure depuis un peu plus longtemps que ça. Ok, on a la mise à jour visuelle de Jax, donc ça c'est plutôt cool, là j'avoue que je ne peux pas forcément donner de take spécifique, mais je pense que c'est meilleur que l'original, voilà, après la question c'est est-ce que c'est meilleur que la version de Legend of Wintera, c'est à vous de juger, évidemment, je ne cherche pas particulièrement à prendre un point de vue particulier, mais en tout cas, c'est beau, ça c'est sûr. Donc, on commence avec l'échangement sur les champions, et donc avec Akshan, et du coup, le Vengeurang, comme on l'appelle, qui, donc le Cuspel, le petit boomerang qui balance, et que Akshan balance, qui traverse les unités, et qui prolonge sa portée, grâce à ses dites unités. Et donc, on a le bonus en vitesse de déplacement octroyé par le Cuspel, qui est donc baissé dans les premiers rangs. Ce qui est bien, parce que c'est vrai que pour le coup, Akshan, c'est un champion qui a tendance à être extrêmement dominateur, voire potentiellement létal au niveau 2, en gros. Donc, c'est bien, c'est-à-dire que ça va impacter un peu le truc, parce que généralement, le 40% de ces déplacements, c'est ce qui peut te permettre de mettre plusieurs autres attaques d'affilée, avant de balancer ton E, et de courir sur le monsieur et le one-shot. Donc, ça va être plutôt intéressant de voir comment est-ce que ça va impacter leur ligame de Akshan, et si ça va pas, on va dire, trop le pousser vers, comment dire, la sortie, parce que sa phaserienne ne sera pas aussi dominante qu'avant. Mais en tout cas, ça serait intéressant de voir. Ensuite, on a l'envolée héroïque, donc le E, le fameux grab, le fameux slingshot, le fameux grappin, où les dégâts par tir ont été donc réduits, c'est ça, exactement. Alors, 5 par tir, on a l'impression que c'est pas fou, mais il fait beaucoup de tir. Donc, je pense que ça doit être un truc, on est sur du minimum 20 de différence, voire un peu plus, sachant que derrière, les ratios sont inchangés, c'est surtout pour empêcher le one-shot, on va dire. Donc, je pense que c'est pas si dégueulasse que ça. Et du coup, bon, c'est des gros changements sur l'heure liée. Je pense qu'Akchan, il va y avoir des, on va dire, certains match-ups, où les dégâts que pourra mettre Akchan, c'est-à-dire pas forcément que les dégâts effectifs, mais aussi, justement, le fait de pouvoir poser ses auto-attaques, parce que du coup, forcément, le nerf en vitesse de placement du Q-spell, ça veut forcément dire qu'il y a potentiellement des trades où tu pourras mettre moins d'auto-attaques sur la personne, parce que tu vas pas assez vite pour aller la chercher. Spécifiquement en mid-lane, d'ailleurs, justement, parce que j'en ai vu au début du patch que c'était un nerf qui est là, qui est aussi targeté sur la mid-lane. Donc, la mid-lane, par exemple, c'est le genre de lane spécifique où t'as le temps d'arriver, on va dire, dans un endroit safe, si on a 20% de mobilité en moins sur un champion qui auto-attaque les gens. Donc, voilà, c'est potentiellement la lane sur laquelle il y aura le plus d'impact sur ces changements-là, donc je trouve ça intéressant d'avoir touché ça. C'est plutôt cool, parce que, par exemple, pour le coup, la top lane, bon, s'il veut vraiment te courir dessus, il va te courir dessus, je pense, parce que t'as une lane qui est suffisamment longue pour que Hakchan, sur un bounce, puisse te casser la gueule, on va dire. Et pareil pour l'envolée héroïque, on va dire, même si, du coup, comme on l'a dit, comme les ratios restent inchangés, ça va, certes, faire une enerve de dégâts dans les premiers niveaux, ce qui va certainement empêcher certaines thresholds de kills si le Hakchan ne fait pas les bonnes interactions avant le niveau 2. Et, du coup, du coup, comment dire, nonobstant, après ces premiers niveaux-là, il va quand même réussir, avec les Rache OAD qui sont toujours les mêmes, à avoir à peu près les mêmes dégâts. Et donc, si plus on avance dans la partie, moins ce nerf aura d'impact. Donc, ouais, je trouve que c'est un nerf qui est assez chirurgical. On va voir si vraiment c'est un nerf qui est suffisant, ça c'est la question. Mais, pour les situations de early game, les petits chiffres sont quand même assez gros, en général. Petits chiffres, gros impact, on va dire. Parce que, justement, ce genre d'interaction qu'on a avec Action, qui est un champion full 1v1, full one-shot, full... J'essaie d'affaiblir mon ennemi au niveau 1, puis derrière, je lui saute au-dessus niveau 2. C'est souvent des 1v1 qui se jouent sur des détails, on va dire, entre guillemets. Et quand je dis détail, c'est surtout la capacité de pouvoir tuer un mec sans que... Sans qu'il ait... Il puisse flash, se barrer, mettre ses compétences de défense ou de déplacement. Donc, ouais. Clairement, je pense qu'il va y avoir un impact, et je pense que Action doit reprendre des... On va dire, des avantages meilleurs au niveau 1, s'il veut pouvoir one-tap des ennemis au niveau 2, comme avant. Alors, ensuite, on a Belveto, la compétence passive, donc... Mère de Lavande. Donc, les vitesses d'attaque bonus octroyées après avoir lancé une compétence a été réduite. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est le passif qui fait que, lorsque tu dashes un truc, ou généralement, c'est comme ça que c'est utilisé sur Belveto, mais c'est la capacité qui lui permet d'avoir un clair de jungle assez rapide, puisque, du coup, lorsque tu mets un sort, tu vas auto-attaquer plus vite pendant 2 auto-attaques, on va dire, c'est ça. Oui, c'est ça. Quoique, c'est peut-être une vitesse d'attaque augmentée, mais je crois que c'est vraiment pour 2 auto-attaques et pas pour plus, on va dire. Et que, du coup, c'est ce qui permettait à Belveto d'avoir un clair de jungle plutôt pas dégueulasse, parce que c'est une sorte de brillance, entre guillemets, même si la vitesse d'attaque n'est pas juste des dégâts supplémentaires. Mais ça équivaut à des dégâts supplémentaires, parce qu'on a une augmentation de DPS. Après avoir lancé un sort, ce qui, bon, pour un personnage qui a 4 dash de tous les côtés, plus un Z, plus un E, c'est pas dégueu. Donc, c'est nerf légèrement. Donc là, vous voyez que, bon, on n'est pas sur... On est sur un plutôt gros nerf, en vrai. Je dis ça que je dis que c'est un nerf qui n'est pas fou, mais en fait, 10% de vitesse d'attaque bonus en moins au niveau 18, c'est pas dégueu. Et 5% en moins au niveau 1, c'est pas dégueu non plus. Après, généralement, la plupart du temps, les joueurs de Belvete, pour faire un clear optimal, ont des techniques qui bypassent un peu tout ça. C'est-à-dire notamment le fait de cancel les auto-attaques avec les sorts. Ce qui fait que je pense que c'est pas vraiment un changement qui sera si impactant que ça. Même si, du coup... D'ailleurs, même, je pense que ça va peut-être permettre... On va dire... En fait, finalement, le... Comment dire ? Tu vas espacer un petit peu plus tes compétences. Mais en réalité, je pense que tu vas quand même mettre le même nombre d'auto-attaques et le même nombre de sorts. Donc, je sais pas si on est sur plus de genre 5 secondes, un peu moins de clear max, on va dire, enlevé. Enfin, de... 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 Non, justement, de vitesse de clear, on va dire, enlevé à peu près. Donc, ça m'a pas l'air d'être un truc énorme quand même. Surtout, voilà... C'est pas non plus... C'est pas non plus le truc qui va genre one shot ou défaire le personnage, on va dire. Parce que, clairement, il y a plus de choses qui rentrent en ligne de compte lorsque tu joues Belvette que le fait de mettre tes deux auto-attaques entre chaque sort, quoi, on va dire. Mais ça reste quand même un changement qui va nécessairement empêcher... Limiter un petit peu son DPS, en général. Et derrière, du coup, le Maestrum Impérial, qui est donc la compétence un peu duel, un peu game changer, clutch, de Belvette, font que maintenant, déjà, les dégâts du E peut être critique. Ce qui est déjà vraiment pas dégueu, puisque, du coup, ça fait que on a une augmentation potentielle de ces dégâts qui sont assez incroyables si la Belvette se met à jouer crit. Ce qui est, je pense, la direction vers laquelle Riot essaye de tendre, on va dire. parce que... Tac, tac, tac. C'est vrai que c'est censé être un champion qui scale et qui s'effort en ornée, c'est pour ça. Mais, ouais. Du coup, ils cherchent déjà à faire en sorte que les joueurs soient, on va dire, encouragés à partir sur des builds qui scale, donc des builds critiques pour faire de plus en plus de dégâts dans la partie, on va dire. Après, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est possible, on va dire. Parce que même au niveau du scaling des Belvettes, on n'est clairement pas sur quelque chose qui empêche une variante un peu plus tankie de Belvettes. Alors après, peut-être que les premiers items pourront être, on va dire, des items qui sont plus orientés vers les crit. Mais, comme on est un champion, comme Belvettes est un champion qui, de base, augmente sa vie d'attaque de plus en plus au niveau de la part, en fonction de la partie, on va dire. Si on regarde les mythiques qui sont à la disposition de Belvettes, ce qui, de toute façon, ce sera plus vraiment le cas plus tard, mais c'est juste pour le dire au cas où. On va dire que pour l'instant, dans la critique, il y a trois voies principales vers lesquelles tu peux tendre lorsque tu joues crit. C'est, on va dire, la voie un peu Galeforsienne, mais bon, on va pas se le cacher, c'est pas forcément le truc que Belvettes adore faire. On a la voie Presto-Lamnavory qui peut être intéressante, mais du coup, le problème, c'est que tu n'utilises pas forcément tellement les crit que ça. Et même au niveau des sorts, tu vas vouloir quand même pas mal auto-attaque puisque c'est là que sont tes dégâts principaux. Et donc, je suis pas sûr que les dash soient vraiment les trucs qui font le plus de dégâts possible. Même si, pour le coup, peut-être que ça permet d'avoir une interaction bizarre avec les dash qui fait que tu peux dash 45 fois parce que tu mets des auto-attaques. Pourquoi pas ? Ce serait intéressant de voir. Et il y a la voie Ginzo, mais le problème, c'est que Ginzo, elle supprime tes crit. Du coup, le truc, c'est que tu veux... C'est-à-dire que tu peux utiliser les dégâts du E qui veulent être crit. Il y a la voie à l'âme d'infini aussi. En vrai, j'utilise ça, mais il y en a 4. Ben non, vu qu'il y a 4 mythiques. Donc, il y a la voie à l'âme d'infini. Mais là, je me pose la question de est-ce que tu vas vraiment vouloir jouer l'âme d'infini sur un personnage qui a autant de vitesse d'attaque ? Parce que disons que la l'âme d'infini, c'est un item qui ne te donne pas de vitesse d'attaque supplémentaire, donc qui t'empêche d'aller un peu plus au haut de ton cap, on va dire. Et qui, derrière, certes, ça va même faire plus de dégâts avec ton E, mais est-ce que tu vas vraiment changer ton intimisation spécifiquement pour faire plus de dégâts avec ton E qui n'est pas ton sort de DPS ou de dégâts principaux. C'est vraiment plus un sort que je dis, encore une fois, Clutch, qui est là pour, on va dire, c'est presque la riposte de Fiora, si vous voulez. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire un build entier de Fiora qui, on va dire, repose sur sa riposte. Je ne suis pas sûr que Fiora AP soit vraiment extrêmement prise à l'heure actuelle, extrêmement contestée au niveau de la draft. Je pense que c'est plutôt une Fiora qui joue sur autre chose que sa riposte. Et donc, je pense que, même si c'est intéressant pour potentiellement des builds qui utilisent les chances de critique de Belvete, notamment des trucs avec Rackensayer, potentiellement, je pense que le reste ne va pas forcément être si intéressant que ça parce qu'à l'heure actuelle, les builds possibles de Belvete ne sont pas, en tout cas en crit, ne sont pas forcément des builds qu'elle a envie de prendre. Surtout que l'item qu'elle aimerait prendre avant, qui était donc Shitbow, il n'existe plus. C'est-à-dire qu'il ne donne plus de vitesse d'attaque. Donc, tu ne cherches vraiment plus à le prendre quand tu es Belvete. Est-ce que ça va être un truc en mode danseur fantôme ? Ce genre de truc. Mais, ouais, je n'y crois pas vraiment. Donc, ensuite, la réduction des dégâts passe de 42 à 70%. Bon, c'est pour qu'elle soit un peu plus... Voilà, c'est pour que le sort soit un peu plus faible en enligame. Pourquoi pas ? C'est surtout pour empêcher sa tankiness en général. Je trouve que c'est une bonne idée parce que, pour le coup, ça peut être empêcher les gens de la jouer full tank. Mais après, comme je l'ai dit, derrière, si c'est pour la bloquer de cette voix-là, mais derrière, la faire amener vers une voix sans issue qui est écrite, je me pose des questions sur à quel point est-ce que le perso va chuter dans le win rate, on va dire. Les dégâts physiques minimums passent de 8-16 plus 6% des dégâts d'attaque à 6-10 plus 8% des dégâts d'attaque. Donc, maintenant, en gros, on baisse les dégâts de base pour augmenter les dégâts en termes de scaling. Mais c'est une scaling en fonction des dégâts d'attaque et, encore une fois, comme je l'ai dit, est-ce que tu vas vraiment vouloir build de la dé sur un personnage qui a autant d'idées d'attaque ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Alors, après, on peut complètement essayer d'envisionner un build de Belvete full pistolam navori, danseur fantôme, kraken slayer, machin. Mais c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Pourquoi pas, à la limite, mais c'est vrai qu'on n'utilise peut-être pas tellement la capacité de Belvete à obtenir des dégâts d'attaque assez incroyables dans la partie. Mais bon, on verra. Pourquoi pas, pourquoi pas. Peut-être que ça ferait un build qui sera plus intéressant avec les augmentations qu'on a et dégâts à l'impact minimum qui passent à 8%, pourquoi pas. Encore une fois, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Derrière le banquet infini, donc le RA, donc des PV des Remora qui passent à 20% jusqu'à 70% des PV Max Justbeard. Donc, encore une fois, nerf de l'Orly, buff du late game. Ça, c'est normal, aucun problème. Et d'ailleurs, on a nerf en général, même au niveau 2, ce qui fait que vraiment, c'est spécifiquement au niveau 16. On a un gros, gros jump quand même, entre les deux niveaux, entre le niveau 11 et le niveau 16. Donc, ça serait intéressant de voir si ça ne deviendrait pas une sorte de Kassadin de la jungle où tu vas attendre le niveau 16 de Belvete. Le problème, c'est que Kassadin, il est mid. Et la mid lane a tendance à avoir vachement plus d'explication de la jungle. Donc, j'ai un peu peur de cette importance donnée au niveau 16 de Belvete, sachant que le champion, généralement, va peut-être avoir du mal à obtenir le niveau 16 aussi facilement que pourrait l'avoir un autre champion comme Kassadin ou comme Kale, par exemple, qui ont l'avantage d'être sur les solo lines et donc d'avoir plus d'XP et donc d'arriver à leur point de spike plus facilement. Pourquoi pas ? Mais ça m'a l'air un peu bizarre. Après, on verra si la réduction du snowball du patch va permettre à Belvete de durer un peu plus et donc à Belvete d'obtenir ses spikes plus rapidement. On verra. Plus facilement, on va dire plutôt. Et la vitesse de déplacement de la forme véritable en dehors des combats passe de 25,75 à 10,80. Bon, encore une fois, pareil, nerf en early buff en late mais pour le coup, je ne sais pas si c'est nécessaire parce qu'on ne va pas se le cacher. Je ne suis pas sûr que la vitesse de déplacement en dehors des combats pour un champion qui a 4 dash qui peut permettre de passer à travers les murs, c'est vraiment un truc qui va être si important que ça. Je pense qu'on est peut-être allé un peu trop loin du côté de Riot sur celui-là. Je pense que ça fait beaucoup déjà de nerfs en early game et j'ai peur que le champion se fasse péter la gueule maintenant. Ce qui est un peu chiant, on va dire, parce que c'est normal qu'un champion qui ait un scaling virtuellement infini soit assez faible en early game. Mais là, c'est peut-être un peu trop coupé à la hache. J'ai un peu peur pour Belvete mais on verra un peu comment est-ce que les joueurs qui jouent le champion arriveront à trouver des manières de la build qui lui permettront de garder une puissance assez intéressante. En dehors de ça, pour l'instant, je suis assez anxieux. Ensuite, on a Galio. Les dés de récupération de la compétence du bouclier ont été réduits. Les dés de récupération de la compétence et du bouclier. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a un délai. Ok, très bien. Donc, en gros, tu gagnes lorsque tu maxes le Z. Tu gagnes deux secondes. Ok. Question. Est-ce que Galio maxe le Z ? Question. Ah, il maxe en deuxième. Ça m'a l'air complexe. Ça m'a l'air complexe quand même parce que du coup, ça veut dire que tu gagnes vraiment des secondes à partir du niveau 13 ce qui est assez tard. Pourquoi pas ? Parce que surtout que c'est un champion qui est là principalement sur les solo lane. Je ne suis pas sûr que Galio support soit... quelque chose qui soit voulu de la part de Riot Games. Donc, pourquoi pas ? Le problème, c'est que vraiment quand on regarde les sorts de Galio, le gros problème auquel on est directement, on va dire, c'est que basiquement, en fait, Galio n'a pas les items pour pouvoir obtenir de l'accélération de compétences suffisantes. c'est ça le gros problème qu'il a, c'est qu'il est forcé de partir sur soit une proto-belt, soit un Everfrost parce qu'il a besoin un peu de pouvoir arriver au corps à corps d'une cible ou de pouvoir lui mettre des contrôles suffisants. Il ne peut pas se permettre de partir sur une voie full glass canon parce qu'il n'a pas la range pour faire ça, en gros. Donc, on se retrouve dans des moments où Galio part souvent sur des builds qui ne donnent pas autant d'habitiers qu'il voudrait. Genre, Zonia, Everfrost, c'est quoi ? C'est genre 45, c'est genre ok tier, mais c'est pas fou. Derrière, t'as des plus 10 qui sont pas incroyables. Ce qui fait que, en plus, si on ajoute à ça sa faible économie parce que Galio n'est pas forcément censé prendre toutes les ressources quand il est dans le jeu, ça fait qu'on est sur un personnage qui n'a pas tendance à avoir énormément d'habitiers et donc les cooldowns de ces sorts qui sont forts, pour le coup, ces sorts sont très très puissants, mais ils ont des cooldowns de fou furieux. On a 10 secondes sur le Couspel, on a, c'est quoi ? C'est 5 secondes sur le passif, donc ça, c'est sa compétence la plus rapide en termes de cooldown. Le Z, on a dit donc c'est 16 secondes maintenant, maintenant c'était 14, c'est ça ? C'est 14 jusqu'au niveau max. Et le E, c'est 7 secondes. Donc, c'est assez long, en fait, on va dire, comme compétence, surtout si on prend compte son ulti derrière qui a plus de 2 minutes de cooldown, en fait, on se fait chier quand on joue Galio. Et ça, le problème, c'est que c'est pas tellement un problème du personnage, parce que le personnage est très fort, c'est juste qu'en fait, t'as, on va dire, 5 secondes où t'es ultra fort, et derrière, t'as 20 secondes où tu fais rien, quoi. Donc, alors c'est en 20 secondes, vous avez compris, on va dire qu'en mid-game, c'est plutôt ça, parce que là, si t'as ton E, parce que là, je dis 7 secondes, mais ça va être 11 la plupart du temps, parce que tu vas max ton E en dernier, donc voilà, jusqu'au niveau 14, tu vas être bloqué à 11 secondes de dash, ton Z, jusqu'au niveau, voilà, au niveau 10, on est genre à 17 secondes, quoi, donc, non, même pas, c'est pas 17 secondes, du coup, c'est genre 16 secondes, c'est ça, c'est assez énorme, et derrière ton Q spell, bon, lui, tu vas le maxer rapidement, donc tu vas rier aux 10 secondes, mais on est clairement sur un personnage qui a des coulombes qui sont malheureusement beaucoup trop faibles pour qu'il puisse faire un truc, si on prend en compte le fait que Galio est un champion mêlé dans une lane qui est principalement une lane de, on va dire, de champion distance, donc la mid lane, et que si tu veux la jouer top lane, et bien, tu te retrouves avec un champion qui n'a pas le DPS d'un champion AD ou d'un champion comme Gwen qui utilise beaucoup ses auto-attaques, donc là, Galio, il utilise ses auto-attaques genre une fois toutes les 5 secondes, en gros, en termes de dégâts, et donc, tu n'as pas un champion qui a le DPS nécessaire pour pouvoir survivre en top lane, et tu n'as pas un champion qui a, on va dire, la range nécessaire pour pouvoir être utile en mid lane, et c'est pour ça que c'est un peu chiant de jouer Galio à l'heure actuelle, parce que tu te retrouves dans une situation où tu as des sorts qui peuvent te permettre d'interagir avec d'autres champions puisque quand même, les sorts sont forts, mais, le gros problème qu'on a, c'est que, comment dire, une fois que ses sorts sont touchés, tu ne serres à rien, et je ne suis pas sûr que 2 secondes en moins sur le Z, ça va vraiment rendre le personnage broken, même si le D1 en dehors des combats pour récupérer le bouclier passe à 8 secondes, parce qu'en fait, il est quand même gatekeep par le reste de ses sorts et pas que par le bouclier, donc il va juste pouvoir se faire bully un peu plus tard, mais d'ailleurs, en plus, on voit que c'est une augmentation qui est assez tardive, parce que le 8 secondes, elle n'arrive qu'au niveau 11, ce qui n'est clairement pas suffisant, on va dire. Donc, ouais, avant le niveau 11, il se fait quand même péter la gueule suffisamment parce qu'il a des difficultés à faire des trucs, et du coup, ça veut dire que le personnage est entièrement dépendant des rares rômes qu'il va réussir à faire avec son ulti, et que s'il les loupe, il peut dire adieu à sa game, ce qui fait que les gens préfèrent jouer un champion sur lequel ils ont plus de proactivité et plus d'agence sur la partie. Donc, je ne suis pas sûr que les changements vont réussir à lui permettre de faire des trucs. Jinx, la salle de 360 PV a été augmentée, donc ça veut dire qu'elle va gagner un bon gros 5 fois 17 PV, ce qui n'est pas dégueu en vrai, pour le coup, parce que là, on est sur du quasiment 100 HP niveau 18, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse, donc ça peut l'aider un petit peu dans ce qui concerne la surviabilité lorsqu'on est vraiment dans des situations de haute tension, et on a aussi la capacité de casser la possibilité de Jinx de prendre cut down, non, j'éconne, mais quand même, peut-être que ça va un peu plus la nerf aussi à ce niveau-là, on verra, on verra, mais c'est vrai que du coup, elle perd un peu en late game l'avantage qu'elle avait d'avoir moins de PV et donc de pouvoir avoir le cut down plus facilement. Généralement, je pense que quand tu prends cut down nonobstant, c'est dans des situations où tu es un peu sûr de l'avoir, donc c'est pas comme si c'était un truc si chiant que ça, c'est juste dans les fringe cases que ça va être un peu plus dégueulasse. La compréhence passive fait que les effets cumulés, cumulables, c'est ça, les effets cumulés donc de 25% du déplacement total octroyé par enthousiasme peuvent être cumulés, ce qui est cool du coup, parce que ça veut dire que tu prends genre 2 kills en même temps et tu te prends un plus 25, un plus 50% je crois, ou c'est un... Alors je sais pas, quand tu dis cumulé, est-ce que c'est plus 25, plus 25, ou si le plus 25, ça... donc je pense que c'est genre tu regannes 25% de vitesse de déplacement supplémentaire et que donc peut-être que du coup tu vas encore plus vite. Donc c'est plus de 50% de vitesse de déplacement, peut-être. Après, je me pose la question est-ce que c'est vrai ? Je sais pas, on verra. On verra en tout cas. Ça reste un truc qui est très intéressant pour elle de pouvoir permettre d'enchaîner les effets passifs parce que ça lui permet de mettre des auto-attaques dans un teamfight donc d'obtenir les resets supplémentaires en plus. C'est définitivement un changement qui va augmenter on va dire sa capacité de snowball dans le jeu ce qui fait que clairement c'est un changement qui paraît pas fou comme ça parce que voilà ça a l'air d'être ça a pas l'air d'être incroyable mais mais clairement il y a une possibilité une possibilité que ce soit un truc qui soit extrêmement fort pour Jinx parce que justement la capacité multiplicative du truc fait que peut-être que dans un teamfight tu vas pouvoir mettre 2-3 auto-attaques supplémentaires ce sera plus facile d'arriver à un adversaire et que donc tu pourras mettre des trucs intéressants je pense qu'il y a pas mal de scénarios où ça va vraiment être le cas et donc c'est bas à sous-estimer derrière la super roquette de la mort qui est son ulti donc un dé de récupération qui baisse de 5 secondes partout alors je suis pas sûr que ce soit un fort pour le coup ça parce qu'encore une fois je vais devoir ressortir la même chose que je dis à chaque fois qu'on réduit les récupérations des ultimes qui est que généralement la plupart des utiles sont conditionnels ce qui fait que tu les utilises pas complètement genre ultra rapidement dès que tu les as parce qu'il faut que ce soit les bonnes circonstances pour pouvoir les utiliser donc généralement le 5 secondes que tu vas gagner sur ton ulti à tous les rangs est-ce que ça va être les 5 secondes pendant lesquelles tu vas utiliser ton ulti peut-être pas donc ça va pas être un certainement que je consère si fort spécifiquement quand c'est aussi faible en termes de valeur même si l'ulti est déjà pas très très élevé en termes de cooldown mais justement voilà c'est pas un truc si intéressant que ça on va dire peut-être que des gros gros joueurs se diront qu'ils pourront essayer d'utiliser l'ulti pour prendre celle des backs et donc pour obtenir certains avantages au gold mais généralement quand t'as un play de prévu aussi tu préfères le garder pour ce moment là mais bon on verra les dégâts minimums passent de 30, 45, 60 plus 15% des dégâts d'attaque bonus plus 25, 35% des PV manquants de la cible à 32,5 jusqu'à 62,5 plus 16,5% des dégâts d'attaque bonus plus 25, 30, 35% des PV manquants de la cible ok c'est très très nul mais c'est des dégâts minimums donc on s'en fout ça à la limite on s'en fout comme truc c'est juste pour augmenter légèrement le truc derrière par contre les dégâts maximums passent de 300, 450, 600 en plus 150% des dégâts d'attaque bonus plus 25 à 35% des PV manquants de la cible à du coup 325 ou jusqu'à 625 plus 165% des dégâts d'attaque bonus ok donc le chiffre de tout ça que vous devez retenir c'est ça parce qu'en réalité bon les 25 de supplémentaire on s'en fout un peu par contre le 15% de ratio d'attaque bonus c'est pas dégueu pour le coup parce que Red Jinx est un champion qui a tendance à prendre pas mal d'adhère en général notamment du coup que c'est un personnage qui se joue avec l'âme d'infini donc pas dégueu parce que tu vas finir par avoir pas mal des bonus en général et donc les 15% vont faire un peu de truc c'est pas des énormes changements on va pas se le cacher c'est pas genre un truc qui va faire en sorte que un ulti qui était dégueulasse maintenant est bon ou autre chose ou un ulti qui tue pas maintenant tue mais ça va faire son petit bonhomme de chemin ça plus les 25 de dégâts de base même si on doit prendre en compte l'armure derrière ça reste un truc assez cool et donc on verra un peu si ça permet à Jinx de revenir un peu dans la méta même si je pense qu'elle l'a jamais vraiment quitté c'est juste que les joueurs ont plus trop envie de la jouer mais clairement je pense que c'est un personnage qui peut fonctionner Xante alors les PV de base passe de 610 à 570 donc les PV max diminuent de 40 donc déjà ça fait un peu mal quand même parce que pour le coup 40 c'est quasiment une auto-attaque au niveau 1 donc ça fait mal ça fait mal déjà de base on a la sède de croissance en PV qui est donc elle aussi dans laquelle augmente du coup pour compenser et la sède de croissance en armure qui elle augmente aussi pour compenser pourquoi pas mais du coup le niveau 1 va être vachement moins fort pour Xante donc c'est déjà pas ça on va dire ça fuck ça force à la base donc on va voir on va voir mais ça m'a l'air un peu là pour l'instant c'est presque plus un buff qu'un herbe pour le coup mais on n'a pas encore arrivé dans les compétences les dégâts supplémentaires de grange donc son passif brillance machin n'a plus de scaling sur l'armure et sur la résistance magique déjà ça ça fait très mal je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point ça fait mal ça parce que c'est un tank c'est à dire que Xante il a tendance à vouloir prendre énormément de valeurs d'armure et de résistance magique spécifiquement justement lui parce qu'il a des ratios en fonction de ça que ce soit sur son passif mais aussi au niveau de son ulti tout ça donc il avait de toute façon tendance à vouloir prendre non seulement des items qui donnaient pas mal de résistance et d'armure mais aussi il était très très synergique avec des items comme Lito-Passeron qui donnaient les deux en même temps et en grande quantité donc clairement que diminuer les dégâts qu'il fait avec son passif ça va faire énormément de mal accenté en termes de dégâts et de potentiel de trading ensuite Q-Spell a donc relancé une troisième fois avec le ADOxenté des actifs désormais elle se claire pendant l'incantation donc on peut plus flash pendant l'incantation du Q-Spell donc j'adore quand on enlève des capacités d'expression dans le jeu mais bon à la limite on va dire que là à ce moment là pour ce personnage spécifique pour ce cas là spécifique pourquoi pas ok la bulle d'aide donc affiche désormais votre progression en armure slash réessence magique et PV pour les dégâts de récupération et d'incantation c'est cool et les dégâts physiques du coup cette fois-ci donc passe de 50 150 plus 40 plus 30% d'armure plus 30% de réessence magique bonus à 30 à 150 donc on fait moins de dégâts au début de la partie pour Xanté le reste est inchangé ok je suis pas sûr que l'early game de Xanté c'est spécifiquement le niveau ouais on va dire on va dire qu'à partir du niveau on va dire c'est ça à partir du niveau 3 on s'en fout un peu je suis pas sûr que on va dire les trades d'early donc de Xanté c'est un précis c'était vraiment genre des trucs qui étaient horribles à affronter pour les adversaires mais bon on verra pourquoi pas je suis pas forcément très convaincu de ce genre de nerfs mais le reste et le simple fait d'empêcher le flash de 3ème fusible fait un peu mal ensuite du coup pour Nazuma les cours mana passent de 75-95 à 60-80 c'est cool c'est sympa pour lui par contre la durée minimum de canalisation est de maintenant 0-65 secondes la durée de canalisation maximum reste de 1 donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que Xanté ne peut plus flash Z un mec ce qui était gros en réalité pour le personnage parce que normalement je crois que est-ce que je l'ai vu non j'ai pas analysé cette game là dans un draft gap mais si vous regardez une game je crois c'est le game entre Fnatic et Mad Lions dans la phase de BO1 du Summer Split normalement il y a un play qui arrive du côté d'Oscar Nain qui joue justement Xanté où en fait il arrive sur Karzy donc il fait son petit dash avec son E et derrière il flash Z sachant que du coup le Z avant avait 0 durée de canalisation donc ça stun instantanément le champion adverse et derrière il met son cuspel chargé pour le baser derrière lui et derrière une ulti donc ça c'est un combo qui est assez fort parce que ça permet accenter alors bon là il y a aussi un problème de position de la part de Karzy qui en plus n'a pas forcément réagi au flash in mais justement il n'a pas réagi parce que le Z était instantané c'est à dire que avant tu pouvais vraiment juste appuyer sur Z un petit peu et d'avoir un petit dash ce qui est fort pour le personnage parce que ça permettait d'avoir un CC on va dire instantané contre un personnage et en même temps d'avoir un dash instantané en plus du E donc là le fait d'avoir une durée minimum de localisation ça va déjà rendre le personnage vachement moins mobile et vachement plus chiant à jouer mais en plus ça va lui diminuer ses capacités de surprise et de on va dire pas forcément de cheese mais on va dire de voilà ça va empêcher certaines possibilités de combo du personnage surtout que justement que Santé est un champion qui utilise beaucoup la capacité de combo de ses personnages enfin de ses personnages de ses spells et les dégâts maximum donc les dégâts le contrôle de full la distance de ruée et tous les autres éléments de Pondazuma ne seront plus liés à sa durée de canalisation ce qui est que pour le coup à partir du moment où tu utilises la durée minimum de la canalisation tu fais les dégâts et le contrôle de full et la distance de ruée maximum donc ça pourquoi pas ça va être intéressant du coup puisque ça permet de rendre le spell un peu plus fort à la durée de canalisation moyenne on va dire médium qui est donc 06-5 pour pouvoir te permettre de faire des trucs un peu plus intéressants dans le champ de tes possibles on va dire c'est à dire que les possibilités de santé ont été réduites mais les capacités qu'il a dans ses possibilités d'action sont un peu augmentées pourquoi pas la réduction des dégâts passe donc de 25% plus 10% tous les 100 points d'armure plus 10% tous les 100 points de réticence magique plus 1% tous les PV bonus tous les 100 PV bonus passent à 40-65% selon le niveau du champion alors il y a une très très forte chance pour que ce soit un air simplement parce que ben là en fait je rajoute 200 d'armure et 200 de réticence magique je suis à plus 40% donc là on est déjà au 65% et c'est sans prendre en compte le scanning en fonction des PV donc c'est un air 100% après c'est un air qui compte les items qui compte moins les items et plus les niveaux ce qui veut dire qu'on a potentiellement moins de chances de voir que santé en jungle ou en bot lane alors après c'est pas comme si on le voyait beaucoup mais du coup ça on va dire le libre vachement plus au niveau qu'il a donc à partir du moment où vous voyez un santé qui a un peu moins de niveau que son adversaire sachez que du coup il a une réaction moins forte sur son Z bon ça on s'en fout à la limite mais il faut que du coup il est vachement moins fort par rapport à s'il avait on va dire les mêmes items mais légèrement moins de niveau avant donc ça c'est un truc à prendre en compte aussi quand tu vois le personnage et quand tu analyse son niveau de puissance par rapport aux autres champions relativement la durée d'étourdissement passe donc de 0,305 à 0,80 non justement ça c'est la durée minimum donc 0,305 à justement 0,85 1,25 et ça passe à 1,25 tout pile donc c'est-à-dire la durée maximum max du max du max c'est-à-dire vraiment au niveau 1 il stun à 1,25 seconde ok ça pour le coup ok c'est plus c'est des changements qui sont vachement plus intéressants pour le santé que ce que je voyais sur le passé sur Twitter pour le coup parce que là ça veut dire qu'au niveau 1 tu stun comme si tu stonnais au niveau 5 avec la max durée mais par contre t'es obligé de charger au minimum à 0,65 par contre 1,25 c'est beaucoup en réalité donc ça veut dire que maintenant si tu te fais vraiment toucher par le Z il fait ce qu'il veut de toi par contre donc faudra pas faire gaffe à ça mais en dehors de ça pourquoi pas les dégâts passent donc de 2 à 3 jusqu'à 7 à 8% jusqu'à 7 à 8% des dégâts des p max à cible à maintenant des dégâts fixes qui sont what the fucking fuck attends qu'est-ce qu'ils ont foutu là donc c'est 20 jusqu'à 100 plus 50% des dégâts d'attaque toto plus 30% de la main bonus plus 30% de la résistance magic bonus plus 6 à 8% des p max de la cible mais ils sont complètement tarés c'est quoi ces dégâts de fou furieux là attends mais c'est à dire que ça c'est déjà quasiment voilà ça c'est quasiment c'est même plus que les dégâts de l'ancien Z déjà ça ensuite on a les dégâts de base on a ration à fonction des dégâts d'attaque toto bon ça on s'en fout à la limite mais c'est toto donc pourquoi pas intéressant et après on a 30% de la main bonus 30% de la résistance magic bonus c'est énorme c'est énorme comme dégâts ça va faire des gros dégâts ça pour le coup après je me doute bien que pour Riot on passe on va dire on passe d'un sort qui avait on va dire des très peu de capacité de counter à un sort qui a énormément de capacité de counter donc je suppose que de la même manière que le Qspel de Sion fait des dégâts de fou il considère que comme t'es pas censé te prendre ce Z là si tu le prends ça doit être une grosse sanction moi je dis 0.65 secondes de canalisation alors certes c'est plus gros mais ça reste quand même assez faible en réalité 0.65 secondes si vous voulez vous prenez un chronomètre et vous regardez le temps le laps de temps qu'il y a entre 0 et 0.65 secondes c'est assez faible pour le coup donc il faudra il faut faire gaffe pour que santé rien que pour ces changements là on va dire donc on a oublié la forme en jeu du coup où la durée minimum de la canalisation passe à 0.5 secondes donc qui est un peu plus faible que la version sans forme en jeu ce qui est donc mieux du coup parce que forcément t'es censé être une version un peu plus rapide du champion les dégâts maximum sont donc désormais pareil la même chose les dégâts de mon dégâts passent de 30% plus 12% plus 12% d'après les résidences magiques plus 1,2% de plus de bonus donc 50-75 ce qui est du coup meilleur avant c'était plus non avant c'était quand même plus ok d'accord donc t'as une meilleure réduction des dégâts ok donc ouais ok pourquoi pas on en forme grand jeu pour Nazuman affiche plus des dégâts supplémentaires en dehors des dégâts d'attaque bonus vous croyez comme santé pour sa forme en jeu ok je pense que c'est pas si dégueulasse que ça sachant que les dégâts sont déjà assez gros dans sa forme sans en jeu si en plus on a des dégâts supplémentaires dans les ratios sachant que voilà ils utilisent ils gagnent en plus de la dé c'est un peu dégueulasse donc c'est intéressant quand même de garder le fait que cette combattance a un scaling naturel basé sur du coup sa forme en jeu donc pourquoi pas je trouve que c'est plus cool et c'est plus facile à nerf dans ce cas là et derrière la direct récupération du coup passe donc est légèrement diminué quand je dis légèrement c'est il perd un bon 6 secondes niveau 1 et un bon 4 secondes niveau 5 ce qui est pas dégueu mais généralement il y a de très fortes chances pour que tu utilises pas plus de 2 fois on va dire par duel c'était déjà le cas après il y a certains duels où tu vas pouvoir l'utiliser 2 fois par rapport à 1 fois quand c'est vraiment des trucs de fou des teamfights assez long potentiellement des teamfights d'équipe plus autre chose donc on verra si c'est toujours le cas si quand t'as toujours la possibilité d'arriver à ces teamfights on va dire d'objectif avec autant d'HP ensuite on a l'ulti donc le seuil des pb max passe de 55 à 65% la question c'est est-ce que du coup c'est-à-dire quoi le seuil des pb max c'est-à-dire qu'il a plus de pb max ça il a plus de pb max possible enfin il y a plus de pb max lorsqu'il utilise son ulti donc pourquoi pas bon ça c'est un buff la disaster de prévision a été réduite de 50 ce qui est chiant pour absolument tout le monde parce qu'en réalité je sais pas si si c'est énorme en termes de portée mais par contre ce que je sais c'est qu'il y a énormément de gens qui vont se faire avoir avec l'ancien ulti et qui vont pas passer à travers les murs j'espère pas trop mais de toute façon généralement les gens avaient tendance à le faire assez proche du mur donc pourquoi pas mais du coup ça veut dire que quand tu n'utilises pas le R à travers le mur ça va avoir moins de valeur qu'avant donc on réduit encore une fois les capacités de Xante à être un peu un Jack of all trade on va dire donc clairement c'est pas un personnage qui va être là pour faire des insectes de fou autant qu'avant même si bon généralement si t'arrives à ramener un mec dans ton équipe peu importe si c'est 50 unités de plus ou de moins bon tu te retrouves avec un Xante énervé entre toi et ton équipe c'est un peu cher les dégâts de violence au lancement initial donc base donc de 35-105 plus 20% des dégâts d'attaque bonus enfin non des dégâts tout court point de dégâts physique à 70 jusqu'à 150 plus 65% de votre puissance point de dégâts magiques ok maintenant ça fait des dégâts magiques donc techniquement ça m'a l'air d'être un léger nerf ou quoi que parce que c'est vrai que disons que ça va être un léger buff si on a des enchanteurs de son côté donc pour le coup ça c'est intéressant à voir après c'est vrai que je sais pas si 20% des dégâts d'attaque peuvent reconstituer une augmentation de 45 de dégâts au niveau max 45 c'est énorme donc même au niveau 1 en fait c'est 45 non c'est 35 ça c'est 35 ça c'est 35 là c'est 40 au niveau 11 et c'est 45 au niveau 16 je pense que c'est un nerf léger en late game pour le coup mais après le fait que ce soit des dégâts magiques pour un champion qui est quasiment full physique ça aide aussi pas mal pour le coup donc je pense que c'est plus un buff qu'autre chose les dégâts lors d'un plaquage mural réussi passent donc de 150 plus 350 points de dégâts physiques à 70 plus 150 plus 105 de dégâts magiques bon là pour le coup par contre il n'y a absolument aucun doute c'est un nerf mais disons que c'est un nerf dans la situation où son adversaire prend de l'armure après est-ce que l'adversaire prend de l'armure contre santé sachant qu'il fait des dégâts brut je crois je sais pas la initiation d'attaque le timing de réinitialisation d'attaque était ralenti pour qu'il corresponde à la forme de base de santé ok pourquoi pas pas d'effet cumulé donc le lancer grand jeu réinitialise désormais les effets du cumulé du Q-spell de Ntofo donc ce qui fait que par exemple si je mets je stack 2 Q-spell et que j'appuie sur ulti je repasse à 0 et du coup je suis pas à 2 et donc si je mets un 3ème Q-spell après l'ulti je suis pas en mode je suis pas en mode tornade quoi ça va faire un peu chier ça pour les gens en général parce que imaginons que je vais utiliser mon ulti avant mon Q-spell chargé ça veut dire que maintenant j'aurai plus mon Q-spell chargé à la fin lorsque j'aurai utilisé mon ulti ce qui est un peu chiant ça peut peut-être couiller des gens ça dans parce que c'est la seule capacité de santé lorsqu'il y a son ulti de faire du CC donc c'est un truc auquel les gens devront potentiellement on va dire s'habituer mais en dehors de ça ça va les dégâts d'attaque bonus gagnés passent donc de 5 plus 32% de l'armure bonus plus 32,5% de la résistance magique bonus à 15,30,45 plus 25% de l'armure bonus plus 25% de la résistance magique bonus est-ce que c'est un buff là au niveau des calculs il va falloir que je vois le patch lot de fricks parce que là j'avoue que là j'avoue qu'au niveau des chiffres j'ai du mal à me situer ils gagnent quand même pas mal d'armure et de PV bonus ça m'a quand même l'air d'être un nerf quand même ça m'a quand même l'air d'être un nerf ah putain je sais pas on va dire que son scaling est moins fort mais que du coup les débuts de partie sont meilleurs les débuts de partie sont potentiellement meilleurs je pense mais le scaling est légèrement fort donc son concentre en light va être un peu moins oppresseur oppressant les soins passent donc de 10% d'omnimampirisme plus 0,75% tous les 100% PV bonus à 10, 15, 20% donc là pour le coup pareil alors apparemment c'est pas de l'omnimampirisme non c'est ça c'est des soins pour tous les dégâts infligés à des champions alors je sais pas pourquoi ils disent ça en lieu de parler de l'omnimampirisme ça me fait un peu peur parce que si c'est un truc spécifique si c'est un truc spécifique qui est juste là pour que santé qui fait que vraiment tous les dégâts qu'il inflige lui régène des HP lorsqu'il est en ulti attend on all damage vers ce champion non parce qu'en fait pour les gens qui savent pas il y a une règle dans l'omnimamp qui fait qu'il n'y a que 33% d'efficacité de l'omnimamp sur les compétences de zone en gros et le QSPEL est une compétence de zone ce qui fait que je me dis si on passe de l'omnimamp à des soins pour tous les dégâts infligés à des champions si c'est une règle différente de l'omnimampirisme et qu'on n'a pas ce multiplicateur pour les compétences de zone ça me fait assez peur on va dire puisque pour le coup ça pourrait être un gros boeuf déjà que c'est un gros boeuf en termes de chiffres on peut se le cacher même si pour le coup ça c'est c'est un nerf à peu près équivoque sans équivoque à peu près tous les niveaux sauf peut-être l'ultra late game peut-être mais ouais j'ai peur de cette partie là de la description j'espère que c'est juste de l'omnimamp mais il faudra vérifier en jeu et derrière libérer d'un poids que santé gagne désormais 25-45% de vie d'anac bonus quand il est dans sa ferme grand jeu ok bon d'accord donc maintenant que j'ai vu tout ça et que on a un peu pu voir les changements je retire ce que j'ai dit en début d'analyse c'est 100% un boeuf voilà on dirait pas mais pour le coup c'est un boeuf c'est un boeuf pourquoi ? parce que un déjà son Z a des dégâts supplémentaires ce qui fait un peu mal quand même parce que lorsque t'es dans un combat contre un Renekton ou une Camille ou un champion en gros qui est encore à corps ça va être difficile pour eux d'esquiver ce Z sachant que le Z permet en plus de il touche légèrement derrière lui donc c'est clairement le genre de spell qui est tout à fait mettable dans un V1 et qui fait très mal du coup là comme on le voit ensuite même si du coup il va y avoir quelques scientises dans le sens où tu peux plus flasher ton Q spell tu peux plus Z instants tu peux plus garder les stats de ton Q spell quand tu le tiens le fait que derrière on va dire les dégâts soient pas autant cassés du côté de celui de ton Q spell que derrière il gagne vachement plus de statistiques c'est à dire il gagne de la vitesse d'attaque bonus il gagne donc des soins pour tous les dégâts infligés qu'il a il gagne des dégâts d'attaque bonus en plus de la vitesse d'attaque ça fait mal ça fait très très mal et en plus les dégâts de l'ulti passent en magique ce qui fait que si les adversaires prennent de l'armure contre santé ils ont encore moins de valeur pour un champion qui déjà n'était pas le champion le plus fouladé de l'histoire est-ce que je peux juste regarder voilà donc il était déjà à 78% alors bon là on est en 13.20 donc on passe au 13.19 déjà pour voir voilà donc on était à 80% de dégâts de dégâts physiques 13% de magique et 7% de true damage là on va avoir le champion va devenir encore plus hybride ce qui fait que ça va être plus chiant d'itemiser contre ce champion qui déjà est un tank et qui n'était pas censé être un champion contre lequel tu dois particulièrement itemiser parce qu'il n'est pas censé faire autant de dégâts de base donc ouais en plus il va être plus tanky pendant son ulti parce qu'il gagne il a plus comment dire les résistances avaient été nerfs si je me trompe pas les résistances que tu obtenais lorsque tu étais en ce ulti avaient été nerfs mais là c'est pas vraiment le cas son seuil est augmenté alors qu'avant je crois qu'il était baissé ce qui fait que le champion gagne de la tankiness dans la forme où il a gagné autant de stats ça plus le fait que son Z fait on va dire plus dégâts grâce à ses ratios qu'en plus il gagne un Z lorsqu'il utilise son ulti ce qui fait que les dégâts de son Z sont en réalité doublés en tout cas le buff de dégâts de son Z est en réalité doublé parce qu'il va toucher son Z en une première fois puis il va tuti puis comme ça reset son Z il va le mettre une deuxième fois ça fait que le personnage en fait gagne pas mal de dégâts en général alors après effectivement oui il perd pas mal de dégâts sa compétence passive et il perd pas mal de puissance en early game mais par contre à partir du moment où il est niveau 6 là c'est la fête à la saucisse donc ça fait très très mal et ça fait très très peur je pense qu'on a pas fini d'entendre parler de santé et j'ai peur qu'il doive le nerf encore une fois surtout quand on va retourner sur le proplay un an plus tard généralement et qu'on va se rendre compte que le personnage est toujours aussi fort Kaisa l'armure de base a été redimulée de 3 c'est un fake nerf j'adore quand on fait des fake nerfs ça fait trop plaisir donc il se passerait Milio donc les dégâts de brûlure de sa compétence passive comptent désormais comme des dégâts de Milio même quand ils sont infligés par les alliés et interagissons qu'avec un certain nombre d'objets comme le putrificateur techno-chimique les éliminations provoquées par les dégâts de brûlure sont tout de même octroyés aux alliés qu'ils ont provoqués empêchant un similio de voler slash sécuriser des éliminations accidentellement donc ça ça fait ça potentiellement l'un des plus gros buffs que j'ai jamais vu pour un support de ces dernières 5 années patch en fait il faut revenir à peu près soit au rework de Yumi soit au groupage des champions engage pour arriver sur des buffs aussi gros vraiment je déconne pas parce que le fait que Milio peut maintenant acheter un oblivion orbe et réduire la régène des gens avec ce genre de trucs ça fait que le personnage gagne énormément de valeur lorsqu'il s'agit de donner de l'omnivampirisme enfin de l'hémorragie à son carrier principal ça veut dire donc que ça rend les healers encore moins forts encore moins forts qu'ils étaient déjà je rappelle puisqu'ils sont pas très très forts maintenant depuis la nouvelle interaction de la Moonstone et le fait que l'écho d'Elia est plus vraiment pris en général par les gens ça fait donc que le personnage gagne énormément de valeur si on décide d'un moment de rebuff les enchanteurs ce qui va finir par arriver au bout d'un moment parce que quand même les persos sont plus vraiment extrêmement joués en ce moment derrière du coup le shield a une récupération qui est diminuée d'une seconde à tous les rangs donc on s'en fout un peu et les pv du bouclier donc passent de 60-160 plus 30% de puissance à 60-180 plus 100% de puissance ce qui est léger après c'est multipliable par 2 parce qu'il y a 2 shields donc ça fait un buff de 40 de dégâts mais après la question c'est est-ce que tu utilises forcément ces 20 points de dégâts est-ce que tu est-ce que le personnage qui a le shield de milieu on va dire est-ce qu'à chaque fois le shield est pop jusqu'au bout faudra savoir mais bon je suis pas forcément sûr que ce soit le cas tout le temps donc c'est pas un changement si impactant que ça mais disons que c'est un changement qui peut facilement snowball avec les pourcentages de heal et de shield bonus on va dire et derrière le R pareil les soins c'est aussi un ratio AP augmenté donc peut-être que Milio solo lane va être plus intéressant aussi derrière pourquoi pas parce que pour le coup je vois pas trop Milio support avoir autant d'AP que ça malheureusement donc ouais c'est intéressant comme champion comme changement je veux dire surtout Milio surtout la première donc la compétence passive qui applique l'hémorragie dans un monde où on a plus de Grand Ranker même si du coup on aura certainement moins de Grand Ranker dans quelques temps plus de régénération d'HP en général ça serait intéressant après là vu que bon vu les nerfs des runes et le fait que les itemity vont disparaître je sais pas si on aura autant de présence de régénération d'HP en tout cas significative on va dire dans les games qu'il faudra voir si ça impacte vraiment la méta que ça mais si à un moment on retourne dans une méta plutôt enchanteur certainement que cette capacité de Milio à pouvoir appliquer l'hémorragie avec son passif sera clairement intéressante à avoir on va dire pour lui même si pour le coup ça pourrait clairement ça détruit quand même pas mal l'interaction avec Luciane du coup vu que Luciane perd les dégâts sur First Strike des flammes de Milio c'est un peu plus chiant ensuite on a Morgana le ratio de puissance et des dégâts aux monstres ont été augmentés donc on gagne les dégâts magiques par seconde ont été augmentés de 3% de la puissance et le modificateur des dégâts aux monstres serait passé de 155 à 165% alors c'est pas si digueux que ça en réalité parce que pour le coup 10% des dégâts supplémentaires aux monstres ça se fait et bon même si ça c'est chiant on s'en fout un peu parce qu'on a 3% de la paix bon sachant que Morgana en cherche aussi à avoir pas mal de bons premiers clear on va dire ça ça aide pas du tout pour le premier clear c'est surtout le modificateur de dégâts aux monstres qui a un impact un peu mais après peut-être qu'au fur et à mesure elle va pouvoir gagner pas mal de vitesse de clear grâce à ça donc j'ai hâte de voir si vraiment ça a un impact significatif sur son clear et si on peut la rejouer en jungle pourquoi pas après le problème de Morgana n'est pas forcément que la vitesse de clear le dérécupération du E passe de 24 à 16 secondes à 26 à 16 secondes donc elle pourrait être useless plus longtemps ça c'est cool ça parce que je me suis dit quand même que Morgana était un peu trop forte donc il fallait 900E et derrière la vitesse de déplacement bonus de son R passe donc de 10% jusqu'à 60% non de 5% à 55% en direction des ennemis enchaînés à 10-60% dans toutes les directions alors c'est cool après bon je sais pas si c'est si impactant que ça c'est à dire que peut-être lui permet de dodge les spells un peu plus facilement je suppose mais en dehors de ça bon on va dire que c'est surtout le buff de vitesse de placement qui est intéressant donc en early game c'est ok tiers même si vraiment 10% c'est vraiment très faible en termes d'augmentation de vitesse de placement et en mid game c'est dégueulasse et en late game c'est plutôt fort mais c'est en late game quoi je sais pas si vous avez déjà vu une morgana niveau 16 mais c'est vrai que c'est assez rare on va dire déjà parce qu'elle perd certainement la game avant mais en plus parce que on va dire que morgana jungle se fait plus trop si morgana jungle venait à être refaite peut-être qu'on arriverait plus facilement au niveau 16 que lorsqu'elle est en support mais là c'est vrai que en fait là je trouve que la différence entre le niveau 2 et le niveau 3 et spécifiquement aussi entre le niveau 1 et le niveau 3 est assez énorme et je pense que le R gagnerait à être plus fort même dans les premiers niveaux pour essayer d'homogénéiser un peu tout ça surtout que c'est pas parce qu'on donne énormément de vitesse de placement au R de morgana que ça va rendre le sort broken on va pas se le cacher donc ouais la story de l'étendissement passe à 2 secondes au niveau 3 alors là pour le coup je comprends enfin le ulti va devenir très fort mais c'est juste que du coup genre comme le personnage est déjà quand même trop dégueulasse en early game parce que t'es obligé c'est ça le problème c'est que t'es obligé d'aller y aller mollo sur la vitesse de placement bonus et sur les la durée de l'étendissement parce que le truc est si élevé que ça dans les premiers niveaux ça fait qu'en fait le sort a énormément de moments où il marche pas mais par contre dans les moments où il marche c'est très fort mais du coup ça rend en early game extrêmement clivante pour un champion qui déjà est situationnel parce que tu cherches c'est pas comme si tu voulais avoir le black shield dans toutes les compositions possibles et imaginables tu vas le chercher surtout dans des compositions où il y a beaucoup de CC et des CC qui sont pas forcément mettables par des sorts magiques donc c'est chiant on va dire déjà à la base mais alors en plus si derrière tu dis qu'en plus il faut que ce soit une composition dans laquelle le R marche bien parce que sinon le R est useless c'est un peu compliqué j'aurais été plutôt pour le fait de slow les adversaires quand ils se prenaient les chaînes plutôt que d'augmenter la vitesse de placement de Morgana parce que ça permet à Morgana de potentiellement avoir plus de potentiel de stun plusieurs cibles en même temps plutôt que d'avoir un espèce d'entre-deux comme ça où tu vas certainement chercher plus une cible ou autre chose et essayer de la suivre avec ta vitesse de placement mais du coup dans les premiers niveaux on s'en foutrait un peu ensuite du coup les dégâts magiques passent de 150-300 plus 70% de la puissance à 175 plus 320 enfin jusqu'à 325 plus 80% de la puissance les dégâts sont toujours infligés deux fois au lancement initial et au moment où les chaînes étendient ses ennemis donc c'est intéressant de voir qu'ils font la bulle d'aide seulement pour celui-là pour se dire non mais je vous jure que le R là le buff est bien je vous jure oubliez le fait que Morgana a généralement pas énormément d'AP parce qu'elle est jouée soit en support où elle aura 0 AP soit en jungle où elle va certainement pas obtenir toutes les ressources possibles et imaginables donc voilà généralement d'ailleurs elle va certainement se charger d'avoir un build plus utilitaire que d'être les dégâts de son équipe parce que c'est généralement quand tu vas voir les dégâts quand tu vas avoir un AP carré tu te glisses pas Morgana quoi et que du coup derrière on regarde juste à un basiquement une sorte de genre 25-50 dégâts max dans le meilleur des cas ce qui est pas incroyable quoi en général et le fait que comme t'es un champion qui a beaucoup de CC tu vas forcément on va dire orienter les adversaires vers des mercures ou vers les forces of nature ce qui fait que ben tu t'auto-counter un peu quoi donc c'est ok si R comme buff en général dans le meilleur des cas si t'as beaucoup d'AP parce que t'es fed et qu'en plus derrière tu touches deux fois parce que t'as ton allié de retour pourquoi pas ça augmente le fait que si tu te fais si t'arrives à lock une cible avec ton R elle est probablement dead mais ça reste quand même pas incroyable quoi je pense que le personnage aurait mérité d'avoir un truc un peu plus un peu plus fort et en tout cas plus on a pour réqualifié comme étant un rework parce que le personnage à l'heure actuelle même avec les buffs qu'il a sur son R n'a que deux spells et encore les deux spells bon c'est pas voilà c'est pas incroyable comme deux spells donc ouais c'est plus un spell qu'est le black shield donc ouais je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils buff l'ulti qui est certes intéressante mais c'est un certain intéressant mais je sais pas s'ils étaient obligés de nerf le E derrière parce que c'est un peu la raison pour laquelle on pique Morgana quoi donc d'habitude je suis plutôt pour ce genre d'opération pour équilibrer les sorts d'un personnage qui a trop de qui est un peu trop clivant dans ses utilisations parce que dans justement dans les moments où il marche bien il est très fort dans les moments où il marche pas il est dû à chier mais là en fait Morgana même dans les moments où elle marche c'est pas si forte que ça donc genre je pense pas qu'on était obligé de nerf ça surtout que le black shield c'est pas non plus c'est bizarre parce que c'est à la fois la compétence que tu la principale de Morgana mais aussi celle que tu max en dernier donc ouais c'est un peu bizarre de lui enlever deux secondes comme ça et je pense que ça va pas particulièrement aider Morgana à revenir sauf si son cœur de jungle devient incroyable Queen nous avions ajusté Queen pour la page reste moins 17 après nous a rendu compte qu'elle était de plus en plus faible nous avons essayé de composer ses bêtes de durabilité en milieu de partie en lui donnant des nerfs des dégâts de base elle est finalement devenue plus puissante ce qui n'était pas le but de rechercher ok l'adjustement le champion dans son ensemble avec deux buts à atteindre n'a fait Queen de manière globale et améliorer son gameplay pour la rendre plus intelligente à jouer et affronter ok qu'est-ce qu'il se passe on a diminué ses pv de base on a diminué ses dégâts de placement et on a augmenté sa salle de croissance et des attaques ok c'est le moment d'aller voir parce que pour le coup c'est la première fois que je fais du patch de regarder l'historique des changements de Queen pour m'assurer un peu de ce qui s'est passé donc déjà ils ont ok sachant qu'ils avaient augmenté déjà la croissance en HP ils diminuent ses HP de base et pas mal du coup parce que là on passe à quasiment du moins 40 ce qui encore une fois est quasiment le total qu'au niveau 1 donc ça la rend vachement plus facilement tuable on va dire même si 565 c'est loin d'être faible en termes de pull d'AD tac tac health growth diminué ils avaient augmenté les dégâts de ses spells et en 12-22 ouais c'était loin ok donc ouais c'était pas des changements si forts que ça pour le coup en réalité mais après ils avaient réduit ok ils avaient augmenté sa vie mais ils avaient réduit les dégâts de ses spells j'ai du mal à voir comment est-ce que c'est on va dire ces changements là ont vraiment pu rendre Queen broken je pense que c'est pas qu'un problème du champion mais pourquoi pas et là donc la vitesse de placement a été baissée après on s'en fout un peu parce que bon Queen n'est pas là pas réputée pour sa vitesse de placement sans valeur donc on s'en fout un peu et la salle de croissance en dégâts de l'attaque passe donc de 2,4 à 2,7 ce qui fait qu'elle scale mieux donc ouais c'est est-ce que c'est pas plus un buff en vrai de vrai parce que bon est-ce que tu prends pas un peu ces quelques AD de plus après c'est vraiment 0,3 c'est vraiment dégueulasse quand même attendez je reviens ok donc on est à peu près à 5 d'AD supplémentaire au niveau 18 bon c'est pas incroyable ok donc on est quand même sur un léger nerf mais alors là vraiment les refs on est pas sur on est pas sur un nerf de fou furieux quoi c'est pas le nerf qui va me faire dire ok couille il est dégueulasse elle est morte c'est finito quoi donc ouais je pense qu'on est sur voilà on est sur des changements pas fous le personnage va pas forcément changer énormément en termes de valeur sauf si vraiment les 5 de mouvement de speed soient énormes mais je sais j'ai un peu je suis pas sûr on va dire je suis pas particulièrement sûr Z le délai récupération du Z de Z a été augmenté donc son Z a un délai récupération qui passe de 20-14 secondes à 27 secondes ça fait un peu mal mais en même temps bon Z c'est le genre de personnage qui tendance à avoir énormément d'un BTS énormément donc j'ai tendance à être souris no souris on va dire donc ouais alors après il faudra faire gaffe si encore une fois après le changement sur les mythiques finalement est-ce que ça rend pas le personnage plus chiant à jouer parce que du coup il aura moins d'habilité peut-être que c'est un changement qui va se faire annuler avec du coup le changement des mythiques qui va arriver en pré-saison mais en dehors de ça pour l'instant du coup le personnage va être assez faible on va dire pas assez faible mais en tout cas assez affaibli c'est plutôt mieux à dire mais en réalité ouais c'est surtout le personnage à l'heure actuelle est plus enfin il est vachement moins un personnage utilisé au snowball et vachement plus un personnage qui est là pour détruire machinalement les vagues de sbires et derrière scale avec son hydravorace que ouais c'est disons que avec tous les items qu'il est censé build parce que pour le coup vous allez voir un peu son habilité parce que d'habitude je dis oui à la btls mais là on est vraiment clairement sur les trucs de fou furieux c'est à dire qu'on a 25 de la ravenous on a donc dractar qui fait 20 plus 5 même si je crois que ça va être changé ça il peut partir sur sereida derrière qui est son item de dégâts principales qui va faire plus 20 encore il a potentiellement s'il veut partir sur un truc plus on va dire plus plus de temps plus tanky on va dire un truc comme coupes frais noirs qui donne 30 en plus plus montaires il peut partir potentiellement sur yomu aussi si elle se fait buff pareil 15 habitiers c'est déjà pas dégoué aussi pour leur sclo en donne aussi je crois non ouais 15 aussi c'est ça en fait les items d'assassins donnent tellement d'habilitiers l'axomar c'est 25 il donne tellement d'habilitiers à chaque fois sur les items assassins que même je suis pas sûr qu'il va prendre Shogin mais pourquoi pas parce que c'est un caster qui est mêlé donc techniquement il fait plus il a un meilleur scaling de Shogin donc ouais en fait il y a tellement d'habilitiers sur les items d'assassins que tu peux assez facilement arriver à des 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 et vous aurez vachement plus le temps de le de sanctionner Z lorsqu'il utilise son Z on va dire mais par contre en l'endgame ça touche pas grand chose on va dire mais j'ai un peu peur pour la viabilité de Z parce que chaque fois qu'il se fait toucher il se fait vraiment toucher avec un gros marteau Ziggs lightbox de l'explosion du cuspel a été augmenté ça fait très mal pour les gens en général parce que que font généralement les Ziggs c'est qu'ils essayent de mettre leur cuspel de manière à ce que ça explose sur les sbires en même temps donc ils essaient de toucher les caster avec leur bombe et et comme si t'es proche des caster justement quand ils mettent leur spell tu te prends les dégâts collatéraux on va dire c'est plus facile de faire ça plutôt que de lancer la bombe sur toi on va dire là on se rend compte que du coup ils pourront faire ça de plus loin par rapport aux sbires techniquement et que donc ça va être vachement plus facile pour eux de faire ce genre de truc sachant qu'en plus on a peut-être également la capacité de pouvoir toucher des cibles on va dire un paquet de manière un peu plus facile même quand tu touches deux champions ça va plus facile de toucher deux champions donc un changement à ne pas sous-estimer donc je pense que c'est un champion qui peut être très intéressant en botlane plus qu'en midlane mais que les deux peuvent être complètement potables on va dire les objets alors le jouet putrifiant passe de 1250 PO à 1100 PO alors c'est intéressant mais l'item est toujours dégueu donc bon c'est gagnant-gagnant quoi enfin c'est perdant-perdant plutôt même donc ouais attendez elle était nerfée de leur mise-jour de la durabilité lorsque celui-champion a gagné la plus de résistance magique bonus cette situation a rendu cet objet des pics trop faibles nous ne pensons pas que cette faiblesse soit justifiée mais cet objet n'est pas non plus à devenir un objet que les joueurs peuvent acheter et garder sans l'améliorer en bâton du vide mais oui mais en fait alors c'est très drôle c'est très drôle ça nous pensons que les grands pics des puissances devraient être réservés à l'achèvement des objets complets mais d'accord oui mais pourquoi est-ce que c'est que pour les mages en fait pourquoi est-ce que c'est que les mages qui sont sujets à ce genre de philosophie de en fait c'est que les items complets qui doivent avoir un gros burst en fait parce que là on vient de passer sur Z le perso il bat qu'il achète une glaive il achète un ceraté de d'or qu'en fait il a l'impression d'avoir un demi-item déjà est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal qu'entre genre le ceraté de d'or et ce putain de joyeux putréfiant je préfère mille fois la ceraté de d'or quand je suis en assassin c'est pas normal pourquoi est-ce que quand je suis en ADC j'achète un sceptre vampirique à 900 gold et j'ai l'impression d'avoir un demi-item déjà c'est pas normal genre le joyeux putréfiant je suis désolé mais c'est un tiers d'item c'est vraiment dégueulasse c'est à dire que t'as la moitié déjà de la valeur de base et en plus c'est sans prendre en compte le fait que le bâton du vide a une pénétration magique qui est genre stupide mais pas beaucoup d'AP en général donc lui il donne encore moins d'AP encore moins de pénétration magique on se fait chier complètement donc en fait quel est le but de cet item en fait si l'item est là pour donner un peu de pénétration magique mais pas trop en même temps en fait c'est ça le problème c'est que il doit si tu cherches à avoir un item épique qui donne déjà une partie de la pénétration magique tu peux pas te dire oui mais il en donne quand même pas beaucoup parce qu'on veut quand même que les mecs achètent le bâton du vide mais si les gens achètent cet item là et pas le bâton du vide c'est peut-être le problème du bâton du vide non c'est pas le problème de cet item là aussi c'est à dire que pour moi l'item devrait être plus fort et le bâton du vide devrait être plus fort mais bon écoutez je digresse disons que je suis assez assez peu convaincu de la philosophie de Riot concernant les items mages parce que j'ai l'impression que les items mages sont sujets à vachement plus de règles que le reste des items mais bon on en parlera certainement avec Riot Auguste à un moment certainement parce que j'oublie pas ce que t'as dit sur Vel'Cose bref t'inquiète pas on va t'attraper l'épée Vespérale de Dractar donc l'accélération de compétence passe de 20 à 15 du coup donc c'est marrant qu'on nerf Dractar et qu'on nerf Z sur le même patch c'est très drôle je trouve que c'est une très bonne manière de c'est une très bonne manière d'équilibrer les champions tu vois on nerf leur item principal allez leur deuxième item principal et derrière on les nerf eux-mêmes aussi comme ça ils prennent la double peine et leur winrate ils perdent 5% tu vois et l'amplification des dégâts par contre a été également diminuée donc elle passe de 0 à 16% à 0 à 70% des pv alors oui l'épée Vespérale de Dractar était trop forte oui il fallait la nerf après est-ce qu'on avait besoin de casser la gueule de Z en plus je sais pas mais en tout cas oui pour ce qui est de Dractar c'est justifié Dominique alors donc propriété passible sur le géant donc en gros on passe de 0 à 25% de dégâts physiques et magiques supplémentaires contre les cibles il n'y a plus de pv max que le porteur ça maximum de dégâts à 2500 pv de plus à 0 jusqu'à 22% de dégâts physiques et magiques supplémentaires contre les cibles ayant de plus de pv max que le porteur maximum à 2500 pv de plus mais math avancée la propriété passive de tueur de géant est désormais appliquée avant que les boucliers et les vols de vie ne soient calculés mais attendez quand ça les vols de vie ça veut dire quoi les vols de vie moi je pourrais m'expliquer je suppose que c'est les vols de vie maximum je suppose mais ça n'existe quasiment jamais chez les ADC donc attends pour le coup les boucliers pourquoi pas mais attend vous êtes en train de me dire que quand j'avais un bouclier ça me faisait faire moins de dégâts attend l'application des dégâts actuelle d'être calculée avant l'application des dégâts ça signifie qu'est-ce que se déclenchait après les boucliers et le vol de vie mais pourquoi le vol de vie en fait je ne comprends pas parce que en fait le vol de vie comme on l'appelle c'est c'est dire que c'est genre je tape et je récupère des HP mais là on parle bien de pv max pas de pv actuel donc je ne comprends pas la partie du vol de vie en fait alors ce patch nous faisons en sorte qu'elle soit calculée avant les mitigations ce qui devrait paraître plus logique pour les joueurs vu que j'ai sa renforce logique nous avons fait la manière préventive ok mais attendez vous êtes en train de me dire que je suis un ADC on me donne un shield ou je gagne un shield qui augmente mes pv max du coup techniquement parce que ce shield s'il est posé en plus de ma barre de vie c'est à dire que je gagne des pv max et du coup si je prends un shield ça diminue l'amplification de dégâts de la propriété passive de mon item ah oui d'accord alors effectivement c'était très très con comme c'était l'été avant et c'est bien qu'il l'ait changé du coup mais ouais je trouve ça assez bizarre comme truc alors il y a très très forte chance du coup que l'item bouge pas tellement que ça parce que les idées les ADC ont plus tellement de shield vu que je sais pas si vous vous rappelez de ce qu'ils ont fait à la soif de sang et au shield beau mais bon ils ont plus dans un état incroyable on va dire après pour la malmortus pourquoi pas à la limite mais ouais et ils ont pas dans les ADC ils ont plus d'enchanteurs non plus d'ailleurs donc bon le fait est que du coup là à l'heure actuelle c'est pas incroyable en compétition mais ça on s'en fout c'est pas incroyable quand t'as pas de shield c'est un nerf en général pour le coup mais on verra si vraiment ça fait péter les stats de l'item mais il faudra peut-être que la méta change pour qu'il y ait ce genre de choses on va dire là c'est le même spectre de Yomu donc qu'est-ce qu'il s'est passé je suis humain efficace donc la létalité des fragments spectraux passe de 3 à 12 à 7 à 18 alors j'aimerais juste voir du coup dans le cas de Yomu quels étaient les dégâts enfin quels étaient les stats de Yomu avant Yomu's Ghostblade exactement donc que ce soit Redblade maintenant mais non c'est bon ok donc quand elle a été introduite new voilà donc avant c'était quoi elle gagne jusqu'à donc 8 à 20 létalité ok ensuite elle a été nerf du coup de 8 à 20 à 3 à 12 ah oui donc on lui avait bien pété la gueule et maintenant elle passe à 7 à 18 donc c'est on va dire une valeur intermédiaire entre ce qu'elle était avant et ce qui était devenu après par contre par contre elle est vachement plus proche en termes de dégâts par rapport à ce qui était avant que ce qu'elle est proche maintenant de ce qu'elle était avant non merde la version la version 13.20 est plus proche des dégâts de la version 13.10 que de la version 13.19 ok si je me fais bien comprendre donc c'est un plus gros boeuf que c'était un nerf avant non c'est pas un plus gros boeuf que c'était un nerf avant mais vous avez compris en gros elle fait elle fait pas mal de dégâts maintenant ok donc ça me fait un peu peur en gros ça me fait vraiment peur et on va voir mais ça fait surtout peur dans les champions assassins comme Kha'Zix et Rengar qui peuvent juste maintenant rechanger d'item et repartir sur l'inspect de Yomu mais bon ça fait un peu peur comme changement j'espère que c'est pas trop fondé je vais miser sur le fait que on va dire la distance par shard a été augmentée qu'en plus ils ont réduit l'habilité ace pour faire en sorte que ce soit pas vraiment voilà que ce soit plus c'est pas comme si c'était genre vraiment exactement le même item qu'avant il est quand même une version nerfée même au niveau des dégâts mais là en plus voilà il y a ces changements autres que ces dégâts spécifiques qui font que c'est plus chiant aussi à utiliser on verra si vraiment ça permet d'empêcher on va dire la re-terrorisation du ladder de cet item là donc ajustement dans la jungle alors là on va partir sur le gros morceau on va dire parce que là là les champions bon on est à 1h17 c'est lol mais là on arrive vraiment sur les gros 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 changements les changements systémiques on va dire donc châtiment nous mettons un jour châtiment afin qu'il soit plus facile à utiliser si votre curseur survole un grand monstre un monstre épique un sbire ou un champion il lancera châtiment sur votre cible comme auparavant toutefois si votre curseur n'est pas tout à fait sur une cible valide châtiment ciblera automatiquement le monstre épique le plus proche dans un faible rayon ça signifie que les junglers peuvent toujours lancer châtiment sur les dragons ou le baron même si un énorme shogat leur bloque le passage ils n'auront qu'à légèrement déplacer leur curseur sur le côté nous pensons que le timing doit rester un élément important mais il n'est pas nécessaire que les junglers doivent en plus de cela gérer un ciblage de précision je suis d'accord voilà je tiens à le dire déjà avant qu'on passe dans les trucs je suis d'accord là on parle de challenge donné au joueur lorsqu'il doit réaliser un objectif donc on va on va parler d'un vrai terme de game design ça y est c'est mon moment c'est mon moment game designer ok c'est parti donc parlons de la boucle OCR de la sécurisation de l'objectif donc la boucle OCR c'est l'objectif challenge récompense l'objectif c'est aller tuer ce putain de baron baron nachor ok avec mon équipe parce qu'on est devant et qu'on gagne le fight si on fait un fight le challenge c'est taper le mob empêcher l'adversaire de le smite et moi le smite c'est ça donc lorsqu'on parle du smite en lui même parce que le fait de DPS suffisamment vite ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément pas vraiment un challenge à l'heure actuelle c'est plus une question d'état système est-ce que j'ai l'état système pour le faire oui on y va le challenge du coup quand on est un jungler donc à l'heure actuelle donc sans ce changement là c'est à la fois un challenge de timing c'est à dire qu'il faut que j'arrive à anticiper la vie que va avoir le mob avant donc que le seuil arrive pour pouvoir smite au bon moment pour être prêt pour smite au bon moment même s'il y a une part de réflexe dedans parce qu'il y a toujours une partie d'incertitude parce que tu ne peux pas maîtriser tous les dégâts qui sont infligés au Baron Nashor c'est pas comme si on avait une barre qui descendait on va dire de manière uniforme c'est une barre qui descend à chaque spell à chaque auto-attaque machin et une barre qui peut aussi influencer l'équipe adverse donc c'est aussi un peu de réflexe mais c'est surtout du timing mais du coup comme il dit c'est qu'il y avait en plus un challenge de précision qui était ajouté parce qu'en plus du fait de regarder la barre de vie tu dois aussi avoir le curseur sur l'objectif pour pouvoir le smite bien et du coup il y avait des moments où tu smitais un mec qui était sur ton curseur entre toi et le Nashor ce qui fait que tu ne pouvais plus smite et que du coup c'était un peu chiant tu es obligé de déplacer le curseur tu te cassais les couilles et tout derrière c'est chiant c'est pas dégueu derrière du coup de se dire on va comment dire on va faire en sorte que maintenant le châtiment a une clémence de ciblage de 350 unités ce qui n'est pas dégueu en termes de taille d'ailleurs contre les monstres épiques et du coup si votre curseur est près du modèle mais pas sur une autre cible valide effectivement agira comme si vous ciblez ce modèle donc le challenge de précision a été largement diminué bon c'est pas vraiment un challenge qui est non existant parce que tu peux toujours cliquer en dehors de cette range là et rien faire mais il est largement enlevé ce qui fait qu'on est sur un challenge de précision qui est vachement moins fort qu'avant qui était déjà pas incroyable c'est une cible qui bouge pas mais vous avez compris et du coup la récompense pour le coup bon on le sait c'est le buff du Nashor et potentiellement là ici l'équipe adverse est venue pour le contester donc voilà je pense que c'est une bonne chose à faire je pense que c'est bien je pense qu'il y a une différence entre la difficulté par l'augmentation de la on va dire justement de la difficulté en elle même du challenge et la réduction du nombre de challenges et je pense que la réduction du nombre de challenges est saine on va dire dans cette situation précise du jeu et que si on n'est pas sur un truc qui casualise le jeu bref ça c'est bon de plus nous réduisons les dégâts globaux de châtiment sur les champions et les familiers ennemis son but principal sera de ralentir ses cibles tout en réfléchissant des dégâts minimes plutôt que d'un immense dégâts brut d'un coup donc maintenant les dégâts bruts liés aux champions familiers passent donc de 20 160 à 40 à tous les niveaux donc tu fais légèrement plus de dégâts au niveau 1 si tu peux smite les ennemis au niveau 1 ce qui n'est pas forcément le cas mais bref on a compris donc tu smites les smites ont un peu moins de dégâts en late game enfin un peu moins vachement moins de dégâts en late game mais un peu plus en early game on s'en fout un peu le mieux c'est juste de dire voilà on smite plus les gens pour les dégâts on smite les champions pour le slow je crois que il y avait des changements qui étaient passés sur twitter au tout début du patch 3.20 où on parlait de supprimer la capacité de smite les adversaires enfin tout ce qui n'était pas des monstres de la jungle d'ailleurs même ce qui était effectivement un truc qui était un peu overkill je pense que en fait c'est un peu bizarre parce que les gens faisaient une hyper fixation sur le fait de pouvoir smite les sbires je ne sais pas si c'est vraiment un truc qui est si utilisé que ça maintenant parce que c'était vraiment un trick qui était utilisé en saison 4 c'est à dire que allez saison 6 ou 7 un truc comme ça mais j'avoue que maintenant on est en saison 13 la plupart du temps quand les mecs font un gang les gens ne se cachent plus vraiment dans les sbires c'est à dire que tu ne peux plus vraiment faire de 1v1 jungler jungler top laner avec ta petite vague de 7 sbires donc ouais on va dire que pourquoi pas c'est bien de le laisser parce que c'est quand même du ski expression mais du coup c'est vrai que je suis assez dubitatif sur la capacité du châtiment pour être utilisé sur les champions parce qu'en fait d'un autre côté d'un côté je sais que c'est chiant quand t'as juste un sort qui est uniquement destiné pour le fait de tuer les mobs mais d'un autre côté bon c'est dégueulasse pour tout le monde en fait je sais pas je sais pas qui s'est déjà pris un smite qui ralentit et qui s'est dit putain ouais c'est fer en vrai ça va alors vous allez me dire oui mais la fatigue c'est pareil mais oui mais la fatigue elle permet pas de tuer des nashors disons que on va dire que l'accès que donne le châtiment aux mobs de la jungle est je pense quand même un peu plus intéressant qu'une réduction temporaire de dégâts mais bon on va dire que je sais pas je suis pas sûr que vraiment le faire de pouvoir slow avec le smite quand tu lances sur les ennemis était vraiment un truc qui était super cool parce qu'en fait ça donne en fait ça rend énormément à affronter pour les laners en général et du coup ça rend les gangs vachement plus laitaux ce qui donne aussi pas mal d'agency aux junglers dans la game donc je pense que ça aurait été plus intéressant pour le coup de juste enlever la capacité de smite les champions que ça aurait été ça aurait été je pense plus intéressant comme ça parce que ça permet derrière de limiter un petit peu la puissance des gangs des junglers pour les rendre un peu plus explosifs oui mais aussi un peu plus difficilement on va dire concrétisable les gangs dont je parle et derrière ça n'a pas forcément besoin de toucher d'autres systèmes du jeu mais bon peut-être que les gens étaient vraiment contre ce système en grande quantité qu'ils ont décidé de l'enlever mais bon j'aurais préféré peut-être cette discrétion là dans le gameplay on va presque rapprocher châtiment a désormais une clémence de cible là j'en l'avais vu type des dégâts compétence qui place de compétence à déclenchement donc ça signifie que châtiment ne déclenchera plus les effets déclenchés par les compétences comme étreint démoniaque il fonctionnera désormais comme embrasement ok donc ça veut dire que par exemple je suppose qu'il y a pas mal de trucs genre le Luden ce genre de trucs qui vont plus être appliqués donc plus appliqués le châtiment après je me dirais oui mais un mec qui utilise Luden bon oui non mais c'est surtout pour le coup je pense que l'étreint démoniaque par exemple c'est le meilleur exemple parce que il y a pas mal de champions qui utilisent l'étreint démoniaque qui sont en jungle notamment Maokai par exemple ou des trucs comme Lunu et que donc du coup c'est vrai qu'un proc d'étreint démoniaque fait quand même énormément de dégâts là du coup c'est plus considéré comme un sort et que donc ça va plus appliquer ces dégâts là la question c'est pourquoi est-ce que c'était pourquoi est-ce qu'à la base c'était déjà des dégâts de compétence alors qu'embrasement non je sais pas trop je comprends pas pourquoi est-ce que ça a pas toujours été le cas mais bon au moins c'est changé maintenant c'est déjà le changement où tu fais bon tu vois tu fais bon ok je comprends parce que je comprends pas pourquoi est-ce que ça fonctionnait comme ça avant et ensuite châtiment primitif dégâts de zone à l'utilisation de châtiment sur les monstres passe de 50% de dégâts de châtiment à 100% de dégâts de châtiment donc maintenant tu fais plus de dégâts je suppose de zone lorsque tu l'utilises sur les monstres ok pourquoi pas mais bon après c'est pas non plus voilà tu cherches pas non plus à utiliser sans trop de poids ton smite sur les mobs parce que tu cherches à utiliser soit sur les champions soit sur les objectifs neutres aussi en plus parce que si t'as pas ton smite au moment où tu veux faire un objectif neutre ou tout bonnement surpuissant des améliorations des compagnons de la jungle par exemple la plupart des joueurs n'ont pas remarqué qu'ils conféraient une réduction de dégâts subi de la part des monstres épiques la nécessité d'Xamandre faisait qu'il était trop difficile de se défaire d'un jungler ennemi et la vitesse de placement de saut de nuage permettait aux junglers de traverser la carte trop rapidement nous gardons un oeil sur cet équilibrage des objets de jungle après ce patch pour nous assurer que chaque compagnon reste viable dans la méta en fait je comprends pas trop alors si je comprends pourquoi est-ce qu'il faisait ça à la base parce qu'il se disait bon on va casser la gueule de la jungle techniquement on va se casser la gueule de la jungle mais on la rend plus accessible en même temps pendant l'après-saison de la saison 13 pourquoi pas mais du coup il faut qu'on leur donne aussi en même temps un truc et du coup ils leur ont donné les petits pokémons mais le problème c'est que tu donnes un item en fait avant les junglers étaient limités par le fait qu'ils devaient acheter un item si vous vous rappelez un peu avant le rework des items on était sur ça à la base on est sur des espèces de vieux items de smite dégueulasses alors oui les items étaient dégueulasses mais du coup ça réduisait un petit peu la puissance du jungler on va dire là c'est vrai que maintenant avant enfin maintenant avant le rework de la saison 13 je crois qu'ils avaient quasiment plus rien c'est ça c'était juste un truc à base de c'était quoi qu'ils avaient à la base je crois que c'est vraiment un truc en mode du je sais même plus le système que t'avais avant c'est fou j'ai perdu ma mémoire mais bref c'est pour dire que maintenant on est sur le champion a un item qu'il achète au début de la partie qui est un petit oeuf ça lui permet derrière d'avoir un petit monsieur qui lui permet de l'aider dans l'éclair de jungle pourquoi pas mais du coup le problème que t'as avec ça c'est que maintenant on est sur un champion qui a pas d'item qu'il doit acheter il a pas un item qui prend de la place dans son inventaire mais par contre il a une puissance supplémentaire parce qu'il a son petit truc il a son petit pokémon qui lorsque t'augmentes le shield et tout voilà l'augmenter le shield lorsque tu t'augmentes un petit peu tu lui donnes à manger en gros et ben il finit par te donner le chi il finit par te donner des dégâts il finit par te donner la vitesse de déplacement bref il donne des bonus par rapport aux autres champions du jeu qui sont propres aux junglers mais sans avoir de contrepartie ce qui est un peu bizarre du coup parce que tu te dis attend mais eux déjà ils ont un avantage sur les mobs de la jungle pourquoi pas on va dire mais en plus ils ont un spell qu'ils sont les seuls à avoir et en plus ils ont des capacités bonus fournies par leurs petits animaux de la jungle qui sont les seuls à avoir c'est un peu beaucoup quoi en termes de ça puis si tu rajoutes le smite qui se l'eau bon c'est ça rend les junglers vachement forts en général dans la game même s'ils passent tellement fort en termes d'invers mais fort en termes d'agency dans le sens où ils peuvent vachement plus facilement influer sur la suite de la game donc bref les junglers dotés de châtiments prénitis ne subissent plus 20% de dégâts au moins de la part des monstres épiques lorsqu'au moins deux alliés sont proches alors ça c'est un dégâts oui ok donc ça c'est spécifiquement juste pour le fait de faire le dragon donc ce qui fait que du coup maintenant ouais après je pense que ça va pas changer grand chose c'est surtout que tu peux plus difficilement déléguer en early game genre quelques personnes dans ton équipe pour faire un drake et t'en sortir sans s'il y a une contestation on va dire parce que du coup tu vas prendre quand même pas mal de dégâts de la part du monstre épique lorsque tu vas faire ton client et que derrière ça augmente le risque que t'as lorsque tu commences un dragon qui est contestable par l'équipe adverse c'est ça parce que tu vas prendre plus de dégâts du dragon et donc tu peux potentiellement plus facilement être tué après le saute nuage donc le pokémon haut quoi c'est ce que vous faites dans les plus hautes herbes vous gagnez 45% de vitesse de placement bonus qui diminue en 2 secondes lorsqu'on quitte les hautes herbes et qui fait que tu es un grand monstre par contre ça fait passer le bonus en 60% pendant 2 secondes maintenant c'est tant que vous faites dans les hautes herbes vous gagnez 30% de vitesse de placement bonus donc on est 15% au moins et on passe 60% à 45% alors une fois 15% c'est cool ça va je pense que c'est bien je pense que c'est encore beaucoup comme valeur et qu'on pourrait passer à 20% qui augmente à 40% mais qui augmente à 30% ou à 35% ça serait quand même pas dégueu mais bon on verra c'est un nerf qui je pense tolérable surtout que c'est un item qui t'est payé énormément souvent parce que ça augmente la vitesse de clear en général parce qu'en réalité au bout d'un certain moment surtout quand tu as cet item là t'es pas forcément limité en termes de vitesse de clear par le moment où tu tapes effectivement les mobs mais surtout le moment où tu es entre les camps on va dire où tu passes d'un camp à l'autre et que donc du coup c'est très bien de nerf ça surtout quand il est beaucoup pris par des ADC enfin des 505k ohms et qui peuvent juste se dire bah je vais là puis je vais là puis je vais là et foncer on va dire d'un côté de la map à l'autre assez rapidement xamant donc le bouclier passe de 60 à de 180 à du coup 180 à 300 bon c'est un buff mais pas en early game c'est ça ouais c'est ça mais c'est un buff quand même pour le coup donc je sais ouais oui mais parce qu'en fait parce qu'en fait derrière il compense en disant qu'il peut plus octroyer de ténacité de résistance au ralentissement à son utilisateur bon c'est un petit shield c'est rigolo voilà on n'est pas sur une augmentation de fou furieux en early game je peux vous cacher que 20 on s'en fout un peu par contre du coup si par miracle t'arrives à avoir un bouclier avant le niveau 10 tu vas avoir moins de tu vas avoir moins de de ça tu vois non c'est au contraire tu vas avoir vachement plus de shield ça pourquoi pas après bon c'est un shield c'est pas incroyable non plus 180 c'est pas énorme c'était surtout la ténacité la résistance au ralentissement qui était chiante donc ça reste quand même un erreur et pour le coup chardant donc les types de dégâts raquilles ne sont plus n'importe quel dégâts mais maintenant les attaques et compétences donc ça signifie que châtiment déclenchera plus le ralentissement et les dégâts de chardant et éventuellement les embrasements si tu prends la genre si tu joues Chaco par exemple pareil c'est tu peux pas genre embrasement un mec et ça touche ça fait aussi les dégâts du 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 rouge après bon c'est pas un nerf de fou mais en même temps c'était je crois l'item le moins pris donc pourquoi pas ok je trouve que c'est des nerfs qui sont complètement logiques sur la jungle et je pense que c'est une bonne idée c'est une bonne idée de la part de Riot d'avoir fait ça je pense qu'on aurait pu simplement empêcher leur interaction avec le châtiment mais je pense aussi que les petits pets étaient un peu trop forts donc pourquoi pas alors les PV des camps normaux c'est très c'est très badiste mais bref ok pourquoi pas les changements cherchent à légèrement ralentir la vitesse à laquelle les camps de la jungle sont vidés après le premier passage donc niveau 1 et 2 reste inchangé donc en gros ils augmentent la vie globale des mobs au bout d'un moment pour que ce soit plus chiant à compter pour les non les non-jungleurs je suppose c'est ça les PV des monstres augmentent désormais au-là du niveau 11 les champions continuent à gagner en dégâts et toutes les autres sources de PO semblables le font déjà donc c'est normal que ça augmente ok les PV des buff rouge et bleu augmenteront plus que les autres monstres évidemment puisqu'ils octroient deux fois plus de buff qu'auparavant oui c'est vrai t'as raison effectivement puisque une fois que t'as augmenté le smite tu peux passer ton buff à un bouton les communs vont quelques peu de réduire l'écart entre les junglers à dégâts sur cible unique et à dégâts de zone ok il faut y aller pour habitude d'attendre que leurs compagnons éliminent les petits gormains c'est vrai ok pourquoi pas très bien donc ce qu'on a fait c'est que du coup là ça rend la claire de jungle en tout cas on va dire en mid late game plus long ce qui fait que ça rend un peu les junglers un peu moins fort après les premiers niveaux donc pourquoi pas et cette section est dédiée à ceux qui veulent rentrer les chiffres dans un tableur donc la formule de stat de croissance des pv des monstres et ok c'est ça très bien bon pourquoi pas en gros ils augmentent de pv quoi le carpater donc le carpater est un objectif important ce qui veut dire qu'il devrait avoir des pv équivalent à sa valeur les compenses doivent également s'aligner avec les autres camps de la jungle puisque les autres camps augmentent tant exp alors que le carpater augmente à la fois en exp en po nous avons ajusté cette récompense donc il gagne un peu moins de p.o il gagne quand même des p.o mais c'est du scaling non linéaire ce qui fait que je suppose que ça augmente plus en late game que ça augmente en early game je crois que c'est comme ça que ça devrait fonctionner pareil pour les xp octroyer et par contre du coup les pv peuvent augmenter un peu plus ce qui fait que ça va être plus chiant à tuer en mid late game d'accord pourquoi pas après généralement le carpater en mid late game tu le fais pas tout seul donc il n'y a pas trop de problème l'équilibrage de l'xp des krugs l'xp des mini krugs passe de 16.21 à 16.23 et l'xp des krugs passe de 10.13 à 10.14 très bien pourquoi pas mais c'est juste normalement je pense que l'xp global est ok mais c'est juste que maintenant ça te force à tuer aussi les mini krugs et pas seulement les krugs normaux oh putain dégâts attaques des monstres alors les changements attaquer à jungle son ensemble essayer de limiter le montant d'apv que les junglers peuvent regagner en faisant un court passe dans la jungle une limite au 100 par seconde du compagnon et en reconvertissant le son obtenu en éliminant un choc en pourcentage de pv manquant ça devrait empêcher les junglers de facilement récupérer leur pv ok très bien mais du coup ils réduisent les dégâts d'attaque des mobs en début de partie et ils aplanissent la progression de leurs dégâts d'attaque en fin de partie ok pourquoi pas ils auraient pu juste diminuer les dégâts des mobs mais pourquoi pas et du coup ils mettent à jour les règles des ratios des compagnons de jungle ok donc la restauration de pv à l'élimination d'un grand monstre c'est des pv manquants et pareil pour les mana c'est même manquant donc ce qui fait que enfin les mana manquants en général ils peuvent en plus régénérer des hp en faisant des camps et en tout cas très faiblement si c'est vraiment le cas et du coup ça veut dire que ça va empêcher les junglers de vraiment se faire péter la gueule vraiment mais ça va aussi pour le coup on va dire que ça va pas leur permettre d'être full life en fait à chaque camp sauf si vraiment ils ont une capacité à acclire les camps sans peur des hp qui est particulière et du coup par contre les dégâts des mobs sont légèrement diminués en early game enfin augmenté je crois en early game non diminué diminué c'est ça diminué en early game pourquoi pas le ratio des monstres de la jungle machin dégâts de combinaux dans la jungle passe de 16 plus 10% de l'attaque plus 12% de la puissance plus 10% de l'armure plus 10% de la résistance magique plus 3% de pv bonus point de dégâts bruts à 16 plus 10% de sa puissance mais sans les dégâts d'attaque bonus plus 10% de l'armure 10% de la résistance magique plus 3% de pv ok donc il fait légèrement moins de dégâts du coup mais voilà c'est bizarre que ce soit comme ça c'est bien de supprimer complètement ça mais ok pourquoi pas mais du coup ça signifie que l'armure et la résistance magique bonus octroiront des dégâts par po similaire au pv bonus ok pourquoi pas donc les tanks font légèrement plus de dégâts de compagnons et par contre les champions AD non et c'est à peu près normal parce que c'est pas eux vraiment qui ont besoin d'aide pour les compagnons de la jungle puisque c'est pas eux qui font les dégâts nuls c'est surtout les temps pourquoi pas le rayon de dégâts des compagnons passe de 900 à 650 donc c'est désormais moins probable que votre compagnon inflige des gâts à un monstre épique en combattant le carapateur ok c'est cool parce que je pense que c'est suffisamment gros pour que tu te commences à que tu attaques quand même tous les petits comment dire tous les petits mobs des corbins par exemple les soins par seconde des compagnons passent à 70% d'infligées non c'est un changé ok my bad très bien et par contre une limite de soins par seconde qui est désormais fixée à 12-45 ok pourquoi pas très bien donc en gros les junglers seront plus full live quand ils viennent dans nos ganks ce qui est plutôt cool peut-être qu'on aura des 1v2 sur des champions de plusieurs ligues ce qui pourrait être intéressant de rien à voir en termes de hype que ça peut générer peut-être que ça donne aussi plus de risques aux ganks du coup de la part des mods des junglers ça augmente potentiellement les potentiels d'invade aussi parce que forcément quand t'es quand t'es en 1 contre 1 contre un autre champion si le mec a plus de dégâts que toi ça va être plus facile pour lui de te tuer quand t'as mon HP encore et derrière là justement anti-braconnage donc les junglers ne devraient pas ressentir les changements suivants mais les champions des voies vont sans doute les sentir passer pour le côté mathématique les camps ont désormais 20% de PV en plus pour les non-junglers mais les junglers ne remarquant pas le changement à moins qu'ils achètent pas d'objets de junglers ça signifie que les champions des voies devront se proposer un peu plus sur les billes donc les dégâts supplémentaires des objets de junglers contre les monstres dans une équipe passent de 20% à 42% donc ce qui fait que tu fais plus de dégâts en tant que jungler contre les mobs de jungle mais les mobs de jungle voilà enfin comment dire c'est ça les mobs de jungle ont plus de résistance c'est ça c'est ce qu'ils ont dit justement c'est ça ils ont dit plus d'armure et résistance magique des grands monstres et des petits monstres ce qui fait que c'est plus chiant pour les non-junglers de faire les camps mais du coup voilà ils vont également faire le cas inverse où du coup les junglers ont moins de choses à gagner à voler les sbires sur les voiles leurs alliés donc on est vraiment en mode les junglers restent dans la jungle et les laners restent dans la lane donc la déactivation de la pénalité d'XP sur les sbires passe donc de 1,1 niveau derrière la moyenne de la partie à 1,5 niveau derrière la moyenne de la partie donc ça veut dire qu'il faudrait être plus derrière pour que la pénalité d'XP sur les sbires ne s'applique plus aux junglers l'XP reçu sur les sbires passe de 30 à 100% à 0,20 minutes c'est ça ok c'est ça donc ce qui fait que du coup tu as encore moins d'XP reçu au début de la partie mais comment dire c'est ça mais ça augmente de manière linéaire jusqu'à 20 minutes pour que ça revienne à 100% à partir de 20 minutes et par contre la pénalité d'XP sur les sbires n'est plus verrouillée lorsqu'un objet de jungler est terminé d'accord c'était un bug pourquoi pas ensuite on a le buff des objets de départ et donc c'est là où on va arriver à un truc rigolo que les gens sont en train de théoriser et je vais en parler vite parce que du coup je peux en parler maintenant qu'il y a une petite voilà j'ai un petit délai entre le moment où j'enregistre le patch et le moment où je le poste les gens commencent à essayer de dire est-ce qu'on pourrait pas acheter les items de Doran quand tu es un jungler qu'on verra à l'heure actuelle nous ne comptons pas rendre la jungle plus difficile mais nous souhaitons réduire la puissance des ganks en tout début de partie puisque nous ne pouvons pas vraiment changer la puissance des monstres de bas de niveau nous avons décidé d'augmenter la puissance des champions des voix à la place nous buffons les objets de départ sauf ceux de jungler pour donner aux champions des voix un peu plus de puissance lorsqu'ils doivent interagir avec les junglers et du coup par contre les champions ne peuvent désormais acheter qu'un seul objet de Doran à la fois bon je trouvais déjà que c'était un peu du à dire que je trouvais déjà que c'était un peu bizarre un peu du trolling d'acheter genre 45 objets de Doran maintenant voilà on sait c'est hard codé que tu peux pas en acheter plus d'un seul à la fois mais bon on s'en fout un peu par contre les dégâts attaques de la lame Doran passent à 10 les pv passent à 100 la puissance passe à 18 parce que c'est vrai qu'on voudrait pas le mettre à 20 mais bref les pv passent à 90 et les pv du bouclier de Doran passent à 110 avec une régénération des pv après avoir subi des dégâts qui passent de 0.40 en 8 secondes à 0.45 en 8 secondes donc en gros les gens se disent est-ce que c'est pas possible de genre au deuxième bac je suppose partir sur un item de Doran en tant que jungler pour te permettre de clear plus facilement les voies et d'avoir plus de capacité de 1v1 parce que du coup c'est ça le problème c'est que derrière on peut permettre aux junglers de partir sur un item de Doran en plus ce qui va donc leur permettre d'avoir des stats supplémentaires pendant les ganks et donc compenser un peu les changements qui avaient déjà été faits dans la jungle donc pourquoi pas après il faut se dire que comme le reste des items de Doran comment dire comment expliquer ça réduit quand même le temps que tu vas passer enfin ça augmente quand même le temps que tu vas passer avant d'avoir ton premier item ça c'est vrai comme tous les items de Doran en général mais du coup je me posais la question je me pose la question derrière est-ce que c'est si intéressant que ça je pense je pense que il n'y a que certains champions en jungle qui vont bénéficier de ça parce que disons que comment dire disons que la plupart des champions déjà de base la meta était vachement moins à une prise des items de jungler parce que les comment on appelle ça les champions en line avaient tendance à vachement plus facilement partir sur des items comme une épée longue avec 3 potions ou avec de la potion chargeable ou un abatteur potentiellement également les champions AP avaient tendance à partir pour lancer un cristal de mana pour pouvoir utiliser la tech avec le futures market pour pouvoir acheter un chapitre perdu plus rapidement et ce genre de trucs il y avait aussi derrière des cas un peu bizarres avec Katarina qui prenait des bots Jin qui prenait spécifiquement des potos qui pouvait prendre des bots aussi d'ailleurs mais qui pouvait aussi prendre un autre dedans mais ça c'est autre chose bref il y avait le cas des utilisateurs de statique qui partaient justement sur cette épée longue pour pouvoir plus rapidement passer sur le statique pour pouvoir ensuite arriver sur des items intéressants on va dire et donc les laners de base étaient partis sur des systèmes qui sont pas des autres systèmes de Doran parce que ça leur permettait d'accélérer leur prise de premier item ou dans le cas de la batteur leur prise de deuxième item forcément là pour ce qui est de la lame de Doran du ladone de Doran le bouclier de Doran certes augmente les stats mais du coup la question c'est à qui ça va profiter déjà les personnages qui ont besoin à tout prix de scale ou d'obtenir leur spike d'item en premier vont chercher de toute façon à comment dire de toute manière quand même partir sur des items qui sont pas des items de Doran parce que tu cherches à avoir ce spike tu cherches à avoir ton item pour pouvoir être activé dans le jeu ça c'est un playstyle qui va potentiellement diminuer au fur et à mesure du temps parce que les systèmes mythiques vont disparaître et que donc les power spikes à un item seront pas aussi forts et encore je dis ça la méta était encore de plus en plus dirigée vers on va dire un mythique qui ait pris un deuxième item plutôt qu'un premier après il y a les champions qui ont de toute façon rien à perdre c'est à dire qu'ils sont nuls à chier au bout d'un moment donc ils se disent quitte à ne pas avoir plus de deux items dans la partie autant que je pars sur un autre Doran ou sur une lame de Doran pour péter la gueule de mes potos on va dire il y avait un truc qui se passe notamment des champions comme Lissine ou Elise qui peuvent potentiellement peut-être partir sur ce genre d'item là parce que techniquement quand on voit la gueule de la lame de Doran par exemple qui fait quasiment un cristal de rubis et quasiment une épée longue en même temps c'est pas dégueu quoi en termes de statistiques ce qui fait que tu dis peut-être qu'un champion comme Lissine par exemple ou un champion comme je sais pas moi Olaf ou en jungle je parle surtout peuvent se dire est-ce qu'on va pas partir sur ces items là derrière après un bac surtout que généralement t'as juste pas assez de gold pour partir sur ton gros item la capacité du coup d'avoir un item avec autant de valeur qu'un item de Doran permet non seulement de gagner on va dire pas mal de statistiques de base qui va te permettre au niveau des ganks d'avoir une plus grande capacité de 1v1 et de kill en général contre un laner mais en plus de ça c'est une valeur qui est transformative parce que tu vas pouvoir claire plus facilement avec ces items là par rapport à si t'avais les mêmes items que justement que t'avais acheté avant c'est-à-dire des CP longs des trucs comme ça parce que du coup t'as un meilleur rendement on va dire des statistiques mais du coup ça te permet quand même d'avoir une capacité de 1v1 en plus de ça donc tu vas essayer de rentabiliser quand même ces statistiques supplémentaires via les actions que tu vas prendre dans la partie dans les prochaines minutes qui sont potentiellement meilleures après je pense que ça va pas s'appliquer à tous les junglers je pense qu'il n'y a quand même que certains junglers sur lesquels ça va être méta je pense pas qu'on va avoir un truc où tous les junglers se mettent à partir sur des items de Doran et je pense que ça dépend aussi du playstyle que tu cherches à avoir qui est intrinsèquement lié au personnage et à la draft c'est-à-dire que ça va vraiment être un truc situationnel et pas un truc que tu vas clairement vouloir utiliser tout le temps donc ouais on verra si cette stratégie est utilisée en totalité tout le monde partout mais voilà je pense que pour ce qui est des items de Doran ça peut être intéressant pour le sonoir qu'on peut prendre maintenant avec d'autres items du coup mais de toute façon si tu prends un sonoir plus un item de Doran tu mérites la prison déjà on augmente les PV à 50 bon c'est pas incroyable par contre les items de support aussi sont légèrement augmentés donc pourquoi pas très bien j'ai rien d'autre à dire marche sur l'eau du coup la rune marche sur l'eau qui est donc dans la partie jungle et qu'on n'a pas fait une partie rune adaptée pourquoi pas très bien donc apporte un peu trop de vitesse de déplacement par rapport à ses autres effets la vitesse de déplacement de longue durée en combat est un bonus qui se remarque peu mais qui est pourtant très impuissant nourrit du jour donc le montant de vitesse de déplacement et par conséquent la vitesse de roaming et de poursuite que cette rune octroie pour compenser on augmente grandement la force adaptive qu'elle octroie ce qui fait très mal par contre parce que pour le coup les teampas étant d'objectif dans les objectifs généralement ils sont faits dans la river parce que le dragon c'est dans la river et le nacher c'est dans la river donc c'est tout ça qui est fort dans le waterwalking on va dire et ce qui fait que du coup il y a certains personnages et notamment certains joueurs aussi qui ont tendance à partir sur sur waterwalking du coup parce que sur l'eau c'est dégueulasse comme nom sur waterwalking parce que ça leur permet d'avoir un montant d'AD enfin de force adaptive qui est assez intéressant même si c'est pas appliqué tout le temps parce que ça te permet d'être meilleur dans les combats d'objectifs après tous les combats d'équipe sont pas forcément dans la jungle enfin dans la river et en plus de ça cette force adaptive est utilisable que pendant le teamfight et pas pendant le reste du jeu ce qui fait que tempête menaçante est de toute façon meilleure en général mais bon on va dire que ça reste intéressant dans certains cas très précis des champions qui sont là que pour les que pour les teamfight de dragon et ce que dans du coup dans une on va dire dans un ah merde dans un setup très précis et dans une une optique de drap très précis c'est à dire un truc de sécuriser les objectifs et du coup la vitesse de déplacement était diminuée mais ça comme je l'ai dit bon je pense que tu prendrais plus la rune pour la force que pour la vitesse de déplacement mais bon pourquoi pas l'équipeur j'ai fait boule de neige alors très rapidement des geoflégendes certaines parties sont pliées au bout de 15 minutes il s'empêche les gens d'exprimanté tout ça le programme plus serve dans les hauts niveaux de jeu mais on le voit à tout le niveau de maîtrise on a fait des ajustements des systèmes du jeu le but principal de ralentir la vitesse à laquelle les équipes prennent l'avantage en début de partie très bien pourquoi pourquoi pas tueur de dragon alors du coup ce qui se passe c'est que les dragons offrent des avantages statistiques conséquents et les éliminent mais du coup maintenant en gros ils réduisent les avantages par les effets cumulés de tueur de dragon et ils buffent les âmes pour que c'est toujours intéressant de les obtenir on diminue la puissance de tous les drakes sauf le dragon chemtech c'est le seul dragon qui a pas été un buff certainement parce qu'ils considèrent qu'on va dire l'effet individuel est moins fort que les autres mais du coup le dragon des nuages prend énormément cher extrêmement cher le dragon extech prend très très cher aussi le dragon infernal prend aussi pas mal cher le dragon des montagnes aussi énormément ils font très très cher aussi c'est vrai que par rapport au dragon des montagnes du coup le dragon extech ne prend pas très cher et le dragon d'océan prend le moins cher de tous et par contre au niveau des âmes de dragon du coup le dragon des nuages gagne un peu mais de toute façon l'âme des nuages on s'en fout un peu le dragon extech a un ralentissement de base qui est légèrement amélioré mais on s'en fout un peu parce que c'est pas pour ça qu'on l'utilise le dragon infernal a un petit plus 20 de dégâts adaptifs de base pour l'explosion ce qui est cool le dragon des montagnes a un bouclier qui est donc maintenant de 220 pv de base après 5 secondes sur le lieu de dégâts ce qui est un peu bizarre que ce soit toujours pas des dégâts des pv en fonction des pv max mais bon pourquoi pas c'est pas un truc incroyable ça en réalité et le dragon des océans a un seconde base de 130 pv une régulation de base d'une mana de 80 qui passe à 150 pv et une régulation de base d'une mana de 100 ok donc la personne le dragon qui prend le plus cher dans tous ces changements là c'est le dragon des montagnes parce qu'en fait à la base le dragon des montagnes il est pas forcément tu le prends pas particulièrement que pour l'âme mais aussi pour le stacking des drakes de montagne en fait justement ce qui fait que comme on en nerf plus ce qui fait sa force qu'on buff ce qui fait sa faiblesse c'est celui qui prend le plus cher derrière je pense que le drake qui se fait se met le plus bien ça doit être le dragon des océans aussi parce qu'ils prennent des buffs conséquents et les nerfs qu'ils prennent sont pas si impactants que ça par rapport aux autres drakes donc voilà c'est intéressant après les dragons s'en restent quand même une condition de victoire en général donc je pense que disons que ça va être plus facile lorsque l'adversaire a des drakes de fight quand même mais je pense pas que ça va vraiment changer la fréquence de sécurisation des dragons dans les parties ou en tout cas c'est la fréquence sécurisation optimale des dragons et que ça va quand même on va dire les dragons vont toujours avoir le même rôle c'est juste que ça va être plus facile de contrer une équipe qui a pas mal de drakes sachant que déjà l'équipe qui a pas mal de drakes est dans des avantages parce qu'elle fait moins de dégâts au drake suivant ça c'est un buff que potentiellement pas mal de gens ne connaissent pas mais effectivement c'est hard coder dans le jeu que plus t'obtiens de drakes plus tu sécurisées de drakes moins tu fais de dégâts au drake suivant donc techniquement une équipe qui a 3 drakes et une équipe qui en a 0 l'équipe qui a 0 drakes fera plus de dégâts au 4ème drake donc ouais il y a déjà cette espèce d'anti-snowball qui est hard codé dans le jeu mais en plus du coup maintenant les effets des drakes individuels sont moins élevés et donc ce serait un peu plus facile de teamfighter une équipe a donc des pv locaux des po locaux octroyés qui passent de 20 à 100 enfin de 200 à 100 ce qui est pas dégueu comme nerf pour le coup et qui réduit énormément la valeur du héros de la faille donc peut-être que par conséquent les gens finiront peut-être par vachement plus privilégier les dragons même s'ils octroient moins de buff on verra après le héros de la faille reste quand même un outil qui peut être intéressant dans certaines situations précises donc ça ne veut pas forcément dire que les gens vont se sauter enfin vont sauter sur les drakes 100% du temps mais la faille deviendra certainement plus situationnelle ou en tout cas un peu plus un enjeu de circonstances parce que l'équipe adverse est meilleure et fait le drake donc moi je fais le héros en même temps en compensation ce genre de trucs le baron nachor alors actuellement le baron nachor peut être à battre de façon trop certaine et ses pv dégringolent trop vite compte tenu des dégâts et des résistances accrues dans le jeu ça permet l'équipe qui a le 20 qui a le 20 d'obtenir un objectif vraiment décisif après 20 minutes augmenter les pv du baron empêchera de la battre si rapidement oui mais 2500 c'est pas énorme en fait pour être honnête donc ouais alors j'aime beaucoup la on va dire le changement de base le changement qui est prévu pas le changement prévu l'intention j'aime beaucoup l'intention par contre le changement lui-même est dégueulasse c'est à dire que j'aurais préféré qu'on augmente vraiment 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 l'achor pour que ça devienne vraiment un challenge pour une équipe et que ce soit vraiment plus un truc où genre je prends un team fight je fais du 3 pour 5 il reste 2 personnes ils se font de l'achor à deux tu vois je suis pas vraiment fan de ce genre de truc parce que pour moi le nachor c'est censé être un item enfin un item un objectif qui est vraiment chiant à faire et qui devrait être dur à faire pour les équipes et pas un truc que tu détruis en 2 secondes on va dire et même si et si t'as justement t'as moins de personnes qui font le nachor je pense que ça devrait être un truc qui est un objectif qui est plus chiant à faire et le fait d'avoir des équipes qui est avec genre 3 ou 4 personnes qui ont genre 200-300 HP qui se font le nachor pis-y parce que le truc fait 0 dégâts ça me fait un peu chier genre rien que le fait que le nachor continue de auto-attaque pendant qu'il fait ses spells ce serait peut-être plus intéressant aussi par exemple parce que c'est vrai que quand il s'arrête pour faire son espèce de tentacules qui sort du sol et qui bump les gens c'est des secondes pendant lesquelles il auto-attaque pas ça plus l'espèce de rangée de projectiles qui fait un moment c'est pareil pas un truc de fou furieux législement de la durée des morts alors dans le très fort pour maîtriser l'effet boule de neige on réduit la durée des morts en début de partie donc mourir une seule fois pendant la phase de lane peut être particulièrement désastreux en dehors des récompenses en PO en expérience contre une élimination l'adversaire d'un joueur peut souvent en profiter pour prendre l'avantage en nombre de subir éliminé et en plaques de tourelle évidemment c'est une sorte de double peine évidemment et du coup il diminue la durée des morts à chaque niveau alors vous voyez que il y a un gros une grosse différence de seconde de mort entre le niveau 6 et le niveau 7 c'est toujours le cas du coup donc c'est intéressant de voir que si tu veux crever essaie de crever avant le niveau 7 parce que ça va faire mal et pour le coup par contre vous voyez un peu à quel point là on passe à genre 2 secondes de moins au niveau 8 on est sur quasiment voilà on est sur 6,5 secondes en moins ce qui est énorme en termes de secondes en moins donc c'est on a un premier jump du niveau 6 niveau 7 et après à chaque niveau on augmente énormément en termes de mort en termes de secondes de mort et du coup le jump se fait aussi un peu plus gros du niveau 8 au niveau 9 bon très bien pourquoi pas je pense que ça fait jamais du bien de jamais du mal de diminuer un peu l'effet de snowball de cette manière là pourquoi pas après tuer un mec c'est généralement on va dire la pire source de gold potentielle à avoir dans la partie parce que ça augmente potentiellement énormément tes capacités de bounty et donc si éventuellement tu n'y peux te faire tuer tu perds énormément de gold donc les boucliers des tourelles ah oui c'est vrai les plates comme on les appelle pour la même raison que nous avons réduit la durée des morts nous réduisons aussi des PO octroyés par les plaques de tourelles pour limiter les récompenses dont bénéficient les joueurs qui ont de l'avance ok très bien très bien très bien je pense que c'est bien c'est cool parce que c'est vrai que du coup 175 gold c'était quand même pas dégueu en termes de bonus 125 ça reste ok un petit moins 50 gold bon il faut penser que ça en termes multiplicatifs parce que c'est vrai que quand on a un joueur si on a une lane qui explose une autre lane qui finit par obtenir genre 50 gold plus 50 gold plus 50 gold ça commence à faire beaucoup de gold supplémentaires on va dire qu'il obtient à chaque plaque et oui ça fait pas une énorme différence quand on obtient voilà quand c'est genre 4 contre 5 plaques tu vois restantes entre les deux tourelles mais quand c'est genre une plaque une tourelle qui est quasiment pétée ou qui a genre voilà qui a perdu toutes ses plaques et une autre tourelle qui en a genre qui en a alors qu'une seule de casser forcément là les différences vont un peu moins se voir qu'avant donc pourquoi pas pareil effet snowball diminué c'est cool parce que justement c'est ça l'effet en lui-même est pas fou mais le caractère multiplicatif de changement fait que ça reste quand même intéressant de diminuer ça pour pouvoir diminuer la capacité du joueur adverse à détruire sa lane là justement des runes alors maintenant on a les runes du coup même si il n'y a plus des changements nous avons parlé pour le moment concernant l'accès au PO cela concerne l'efficacité des PO au sein des systèmes des runes le but est de réduire l'effet boule de neige en diminuant la croissance en PO via le système des runes en effet les joueurs bénéficient déjà davantage conséquents lorsqu'ils sont pris la tête en expérience et des objets sans compter que les ratios de ces runes relèvent davantage d'une puissance cachée bien que notre intention essentielle soit de réduire l'effet boule de neige ces ajustements devraient également réduire la masse des dégâts infligés dans League of Legends notre approche avec ces changements est d'augmenter les valeurs de base de ces runes pour qu'elles aient toujours un impact suffisant en début de partie tout en réduisant leur efficacité une fois que les objets et autres sélecteurs de dégâts ont été obtenus donc on nerf Conqueror les dégâts d'attaque par effet cumulé ont été diminués la puissance par effet cumulé a été diminuée les dégâts d'attaque au max d'effet ont été diminués la puissance au max d'effet cumulé a été diminuée c'est bien c'est cool Conqueror mauvais méchant Conqueror trop de trucs bien trop de trucs bien pour cette rune et elle a été nerf 45 fois elle est toujours prise 45 fois non méchant Conqueror Tempo mortel cache-toi vitesse d'attaque cumulé en mêlée passe de 10 à 15 à 13,5 diminué vitesse d'attaque par effet cumulé distance diminué voilà Tempo mortel pareil à remplacer Conqueror pour certains personnages donc les gens étaient toujours dégueulasse enfin toujours dégueulassement trop fort pareil cache-toi dégueulasse méchant électrocution les dégâts passent de 30 à 180 selon le niveau à 40% d'attaque bonus enfin plus 40% d'attaque bonus plus 25% de la puissance à 30 220 donc on augmente les dégâts de base mais on diminue les ratios d'attaque bonus on passe de 40% à 10 et on démilie la puissance donc de 25% à 5 voilà électrocution pas méchant parce que personne te prend en fait personne prend cette rune tout le monde prend first strike cette rune était dégueulasse depuis 3 ou 4 saisons en fait mais on la nerf quand même pour une raison que j'ignore un peu mais je suppose qu'il faut la nerf parce que on a les nerfs tous ses concurrents en même temps mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de nerf une rune qui est déjà dégueulasse mais pourquoi pas moissons noirs dégâts adaptatifs donc 20-60 selon le niveau plus 5 param plus 25% dégâts d'attaque bonus plus 15% de la puissance à 20-80 selon le niveau plus 5 param toujours mais cette fois-ci plus 10% de dégâts d'attaque bonus plus 5% de la puissance donc pareil on détruit moissons noirs mais moins que le conquérant enfin moins qu'électrocute mais quand même un peu mais en même temps pareil moissons noirs n'était pas non plus énormément pique parce qu'il faut énormément de stack pour pouvoir la rentabiliser et donc dans des combats dans les moments plus contrôlés comme les games professionnels on s'en foutait un peu mais bref ça reste quand même fort en solo queue donc je comprends qu'on la casse la comète les gars adaptatifs passent de 30 à 100 plus 35% d'attaque bonus plus 20% de la puissance à 30 à 130 plus 10% de l'attaque bonus plus 5% de la puissance c'est bien méchant comète de toute façon tous les gens qui utilisent les comètes généralement les comètes c'est impossible à esquiver ça fait des gaz plantaires dégueulasse c'est chiant pourquoi pas Aerie dégâts adaptatifs 10 à 40 plus 15% d'attaque bonus plus 10% de la puissance donc ça va ça dit 50 mais ça va aussi c'est plus 10% de dégâts d'attaque bonus plus 5% de la puissance alors du coup techniquement ça s'énerve moins que les autres items enfin que les autres runes parce que là on perd que 5% de dégâts d'attaque alors que la comète on perdait on perdait 25 quoi donc techniquement maintenant Aerie est peut-être meilleur que comète du coup donc il faudra faire très très gaffe avec ça en termes d'AD en termes de puissance c'est pareil mais justement comme la Aerie est peut-être plus facile à mettre mais en même temps elle fait moins de dégâts d'attaque dégâts adaptatifs de base pour avoir bref en tout cas les ratios sont plus rentables épée du bouclier passe de 30-75 35% d'attaque bonus 22% de la puissance à 300 plus 10% d'attaque bonus c'est très drôle qu'on nerfe les dégâts d'attaque bonus parce que je suis pas sûr qu'il y a un seul champion dans le jeu qui utilise Aerie qui met des shields et qui est AD mais pourquoi pas et plus 5% de la puissance voilà c'est bien dégueulasse c'est parfait c'est bizarre d'ailleurs que maintenant la puissance est la même alors qu'avant elle était vachement plus élevée pour le bouclier que les dégâts mais bon c'est un peu bizarre ok 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 jeu de gens les soins passent de 10 à 100 plus 30% oui bon ok d'accord en gros ils augmentent les dégâts de base et diminuent les dégâts voilà merde et par contre les dégâts bruts de ce plan de premier coup passent de 9% à 8% alors je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression que First Strike est quand même le gros gagnant de ce genre de changement sur les runes parce que c'est 1% de dégâts bruts supplémentaires en moins et c'est pas si dégueulasse que ça en fait surtout que pour le coup les dégâts bruts supplémentaires sont en fonction de tes dégâts à toi et en fait j'ai vraiment l'impression que c'est pas un chiffre qui est si énorme que ça par rapport aux autres runes j'ai peur qu'on accède à une recrudescence de First Strike à cause de ça mais ouais c'est disons que si vous jouez déjà First Strike c'est pas si dégueulasse que ça comme changement alors par contre laissez moi juste regarder le reste des runes parce que pour le coup il me semble que les trucs comme Aftershock n'ont pas été touchés la poignée de l'immortel n'a pas été touchée Predator n'a pas été touchée si je me trompe pas c'est ça Predator n'a pas été touchée Halo Blade n'a pas été touchée qu'est-ce qu'on a d'autre on fait les runes n'a pas été touchées évidemment on a vu du coup la attaque soutenue donc les dégâts de vulnémarité passent de 12% à 8% ce qui fait un peu plus mal que le premier coup justement parce que là on perd quand même 4% au niveau max donc ça fait un peu mal c'est une rune qui scale vachement moins qu'avant et Taste of Blood du coup qui passe de 16-30 sur le niveau plus 15% des dégâts de bonus plus 8% de la puissance et pareil ils augmentent les dégâts de base et les soins de base et ils diminuent les ratios ok pourquoi pas mais ouais donc tous les runes de précision ont été nerfs et ouais et il reste du coup aussi Spellbrook qui va aussi gagner énormément en puissance du coup parce que c'est le meilleur spell et que c'est fort quoi en général First Strike qui selon moi n'a pas été aussi nerf que les autres runes et potentiellement du coup Predator qui n'a pas été touché et Aftershock donc faudra voir un peu si toutes ces runes là font des recrudescences parce que je trouve ça un peu bizarre de nerf que ces runes là et pas le reste mais bref je suis globalement pour le fait de diminuer les dégâts dans le jeu notamment via les runes et pour le fait que c'est vrai que quand tu réfléchis bien c'est vrai qu'il y a un caractère multiplicatif énorme au fait d'avoir des runes qui scale en fonction des stats qui sont augmentées par les items qui sont déjà des augmentations de la puissance d'un adversaire spécifiquement quand il a de l'avantage c'est vrai que c'est un truc qui est très intéressant alors après c'est vrai que du coup ça fait beaucoup de systèmes qui sont changés en même temps pour réduire le snowball j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais ouais il y a potentiellement un jeu qui va être très très différent du coup après tous ces changements là mais en tout cas pour le coup je pense que je valide la plupart des changements qui ont été faits au niveau des runes sauf le fait que ça n'a pas touché toutes les runes ajustement en arame Rexel passe donc de 100% des gains fligés à 150% machin ok très bien de toute façon je ne vais pas les faire en général mais voilà vous avez compris c'est mieux le comportement les parties en arrière en mode de jeu temporaire ne comptent plus pour les 5 parties permettant de lever la sanction des parties classées au moins ça va un peu laisser les gens jouer au mode de jeu temporaire sans se prendre la tête avec des gens qui font des qui font des parties voilà des gens toxiques quoi les merde vont pas forcément casser on va dire les games et casser les couilles des gens qui jouent dans des modes un peu plus relax donc c'est cool alors le mieux ce serait qu'on supprime cette mécanique en général mais pourquoi pas ou en tout cas qu'on les mette dans une file spéciale dans ces files normales comme ça les gens n'ont pas à deal avec ce genre de merde donc j'ai justement des signaux alors oui ça pour le coup je l'avais vu passer sur Twitter donc oui en gros ils font un semi-backtrack donc ils disent machin oui alors oui on s'est rendu compte que oui les gens se communiquent plus c'est de la merde tout le monde se plaint même les gens tous les gens du ILO se plaignent plus personne interagit tout le monde soft int c'est de la merde on peut plus communiquer d'informations aux gens c'est horrible même si vous avez supprimé des moyens d'accéder à des informations aux gens ou de communiquer des informations aux gens dans un jeu qui n'a pas de chat vocal c'est un peu bizarre c'est de la merde j'ai pas envie de devoir taper please est-ce que tu peux R car tu s'il te plaît mon mec a pas beaucoup d'HP indéfiniment comme ça au lieu de juste tag le R de Carthus et de cibler un ennemi je pense que je pense que c'était bien effectivement je pense que c'est des critiques qui sont normales en fait en réalité et je pense que c'était finalement j'étais en mode ok tiers quand quand le patch est sorti mais après mûre réflexion je pense que c'était plutôt de la merde mais du coup voyons ce que Riot a fait pour pour contrer ces changements là pour backtrack parce que c'est pas vraiment un vrai backtrack les signaux des statuts d'alliés depuis le tableau des scores seront désormais visibles par les membres de votre groupe arrangé plutôt que par vous uniquement mais Riot Games messieurs de chez Riot à votre avis quand je suis avec mon groupe arrangé vous pensez que ces informations je les communique avec des ping ou vous pensez que genre si je suis avec des gens en pre-made j'ai pas genre un chat vocal déjà sur un autre jeu enfin sur un autre logiciel genre discord ou que j'ai déjà pas lead voice je sais pas je pose la question quoi alors oui c'est bien de toute façon que ce soit le cas mais c'est pas une énorme mesure de backtrack ça c'est juste ça aurait dû être présent depuis le début ça pendant 10 secondes après que vous ayez participé à l'élimination d'un champion non après que vous avez en plus après que vous avez participé à l'élimination d'un champion tous les signaux de statut d'alliés depuis le tableau des scores concernant votre champion sont visibles pour l'équipe entière alors je vois l'intention je vois je vois la raison c'est c'est bien tenté franchement c'est bien tenté le problème c'est que c'est vachement spécifique quand même comme moment où tu peux appliquer ça et le problème c'est que un il y a énormément de contextes dans lesquels tu as envie d'utiliser des signaux pour donner des informations aux alliés qui ne dépendent pas du fait de tuer un ennemi donc je sais pas genre parce que j'ai utilisé un ennemi enfin j'ai tué un ennemi que là ça y est j'ai pas l'information à donner c'est à dire que même quand je l'ai pas tué et généralement c'est pour tuer un ennemi que je donne les informations donc ça aide pas la plupart des des moments où j'ai envie d'utiliser ces signaux là et par contre il y a énormément de moments où je tue une cible où je suis quand même j'ai quand même envie de flame mes adversaires enfin mes alliés je veux dire donc je vais quand même genre c'est quand même bien on va dire ça va quand même être intéressant pour moi de ping l'allié pour pouvoir pour pouvoir on va dire le flame quoi donc ouais on utilise un espèce de facteur un troisième facteur pour essayer de limiter la toxicité et de courager le teamplay mais en fait le problème c'est que c'est pas le bon facteur malheureusement donc s'il y a un bon facteur en fait parce que l'all est en jeu extrêmement complexe donc je pense que je pense que c'était quand même c'est quand même vachement plus intéressant d'essayer d'endiguer ça d'une autre manière que de faire ce genre de mécanique bizarre parce que le problème c'est que là moi je lis les patch notes donc je sais que c'est possible mais les gens qui vont faire ça les gens qui jouent et qui regardent pas les patch ils vont pas comprendre ce changement là donc ils vont pas se communiquer de manière à ce que ils vont pas communiquer différemment en conséquence de ce changement là et des fois ils vont ils vont faire des communications qui n'ont pas forcément de rapport avec ça mais bon c'est pour dire qu'ils vont pas pouvoir s'adapter à ce changement là parce qu'il est trop bizarre et qu'il est pas particulièrement il est pas particulièrement intuitif le signal attirer le a été remplacé par le signal vision ennemi et le signal tenait bon a été remplacé par le signal besoin de vision parce que c'est vrai que supprimer les pings c'était une bonne chose à faire je pense que alors effectivement le signal bait bon on a compris lol c'est pour que les gens se pendent ok très bien c'est rigolo mais peut-être peut-être qu'on pouvait supprimer le signal et le remplacer par un nouveau signal vous pensez pas parce qu'en fait je sais pas si vous êtes au courant mais il y a un symbole qu'il y a un ping que les gens utilisent pour flame qui n'est pas le signal attirer le c'est pas que le signal bait et un signe qui est un peu plus vieux que celui-là un indice c'est celui qui ressemble à un point d'interrogation je sais pas si vous l'avez déjà vous êtes déjà pris le point d'interrogation sur votre personnage dans une game de League of Legends mais c'est bizarre à quel point on pardonne vachement plus à ce symbole là plutôt qu'au symbole bait en fait et du coup on s'est dit non mais le bait non mais personne ne veut l'utiliser du coup ce qu'il faut le faire c'est qu'il faut que on remplace ce symbole là par un symbole qui existe déjà plutôt que de créer un autre symbole qui serait intéressant genre je sais pas le symbole push et le symbole freeze par exemple je sais pas pour un jeu qui est autant centré sur les waves je sais pas ça aurait été peut-être intéressant mais bon et le signal ton est bon donc qui n'a absolument aucun rapport d'ailleurs c'est un symbole qui n'a absolument aucun rapport avec le signal bait vraiment littéralement rien et du coup ils l'ont remplacé par le signal besoin de vision pourquoi ? parce qu'en fait ils veulent garder les symboles vision ennemie et besoin de vision mais ils veulent du coup enlever la roue des signaux de vision et du coup en plus de ça du coup ils suppriment par le de ce fait le signal vision dégagée on est dans un jeu où la saison d'avant vous aviez dit on va ajouter des pings pour pouvoir permettre une meilleure communication des gens et du coup il vous a dit ok les gens utilisent pas assez ces pings là donc on va supprimer les pings et pas on va changer les pings non c'est vraiment on va les supprimer parce que vous savez que dans d'autres mobas les gens ont des pings genre plusieurs pings comme ceux qu'on a voilà sauf que c'est des pings qui sont intéressants et donc les gens les utilisent c'est un peu ça qui se passe en fait et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on ajoute des pings plutôt qu'on les enlève parce que pour le coup là c'est juste en fait on va essayer d'enlever encore un peu plus la communication aux gens dans le League of Legends je trouve ça incroyable c'est à dire que vraiment ils ont fait un changement les gens leur ont dit on n'arrive plus à communiquer avec les changements que vous faites parce qu'il y a énormément de pings qui sont passés en des pings que seul moi je peux voir et donc je ne peux plus communiquer d'informations à mes alliés on aimerait bien que vous remettiez ces pings là pour que je puisse continuer à donner des informations et qu'on arrête de sanctionner les gens qui utilisent bien les symboles pour les gens pour les rares gens qui utilisent mal et la réponse de Riot ça va être ok on enlève encore plus de symboles et on réduit encore la communication mais par contre quand vous tuez un mec vous avez le droit de pings les alliés pour moi c'est juste le backtracking le plus nul à chier que j'ai vu de genre depuis à peu près qu'est-ce qu'on peut quel était le backtracking le plus dégueulasse le backtracking des changements de vega c'est ça je pense que c'est à peu près ça le truc c'est à dire le changement de vega où ils ont fait ok on augmente la portée du Z et on augmente la portée du Q-spell mais du coup le perso est trop fort du coup on nerf tous les autres sorts mais on nerf pas ce qu'on a mis ce qu'on a ajouté on va pas juste riverter le nerf on va vraiment détruire un vega dans tous ces changements dans tous ces items tous ces personnages alors que déjà le personnage était dégueulasse avant c'est indéfiniment un backtracking dégueulasse alors je trouve que c'est très bien que Riot se dise que voilà c'est normal voilà on est on a une équipe qui est maintenant c'est une nouvelle philosophie de design oui on sait admettre lorsqu'on a fait des erreurs regardez on a supprimé le dragon Chemtech et on l'a remis après avec une version différente on écoute les retours des gens et derrière vous faites ça c'est ouais le clash du mondial bon il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose j'avoue à dire c'est à dire que c'est cool il y a pas mal de tickets différents ce que j'ai compris et pour le coup de ce que je vois il y a plus de il y a plus de récompenses donc c'est cool parce que avant si tu voulais gagner des trucs intéressants il fallait forcément devenir enfin t'amener dernier mais là si je fais si je fais un peu plus ouais c'est ça j'ai un genre des skins de balises je peux en avoir dès que j'ai fait une victoire donc c'est plutôt cool pourquoi pas on a sur la boutique fantastique voilà vous la voyez ici donc il y a les retrait il y a les ajouts voilà voilà si vous voulez dépenser de l'argent action de bug amélioration un bug à cause du culture de Kraken la tempête ignorez le Z de Shane ok machin ok très bien ok de toute façon vous le lisez tout ça vous n'avez pas forcément besoin que je vous donne tout ça après l'avantage c'est qu'il y a moins de correction de bug qu'avant c'est cool et les skins et chroma à venir let's go donc ouais avant on va faire un récap mais on va pas faire un récap de tous les changements non plus on va aller très très vite donc action nerf en early game potentiellement lourd gros sur le personnage si ça l'empêche vraiment d'être fort en early game mais normalement sur le cul ça devrait être ok tiens Belvets c'est on va dire des gros nerfs surtout que le Rire essaie de l'envoyer vers une direction qui n'est pas forcément possible avec l'estimination actuelle Galio pas suffisant malheureusement Jinx c'est plutôt cool mais le personnage n'avait pas forcément besoin de ça non plus mais en même temps il y a un potentiel de snowball et d'explosion depuis la puissance du personnage avec des changements sur le passif Santé est plus buff que nerf et loin d'être sorti de la méta Keïsa c'est quasiment du placebo Milio on est sur des buffs intéressants mais qui sont peut-être plus forts dans une meilleure méta pour lui et pour les enchantés en général Morgana c'est pas suffisant il faut un rig work Queen le personnage a à peu près la même valeur même s'il est un peu plus nerf que buff Zed a été nerf et en plus avec son item ce qui fait que ça fait un peu mal mais on verra s'il peut faire des trucs avec Yumu Ziggs Ziggs et buff et potentiellement un bon counterpeak en botlane contre des champions un peu plus dominants en lane et derrière du coup au niveau des items le joyeux putréfiant est toujours dégueulasse le Dractar a été nerf et et pas qu'un peu donc maintenant il y a peut-être un vrai choix avec Yumu Dominique on verra si les interactions où tu gagnes au change sont aussi présents que ça dans la méta mais j'ai un peu des doutes vu l'état actuel du jeu qui est un peu moins mis sur les boucliers les shields et plus sur les enfronteurs enfin les enfronteurs les supports engagés ce genre de trucs la lame aspect de Yumu est un bon gros buff et maintenant représente une alternative viable avec Dractar enfin à Dractar justement le smite fait plus autant de dégâts mais est plus sympa à mettre sur les objectifs les objectifs neutres donc pourquoi pas surtout que du coup derrière par contre il va plus appliquer les effets des sorts donc faire la gaffe les compagnons de la jungle font des passifs un peu plus plus faibles et c'est bien et après on a tous les changements qui sont là pour réduire l'impact des junglers donc les PV sont plus gros tout ça ce genre de truc donc le carapater tout ça l'équilibrage des mini-crubs tout ça ok donc les tous les 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 vont augmenter leur hp vont faire moins de dégâts le carapater va donner un peu plus d'argent et d'xp mais il va gagner aussi pas mal de vie supplémentaire c'est ça au niveau des mobs on a vu et par contre du coup tu gagnes moins de PV en général puisque ça passe en PV manquant ce qui fait que maintenant tu vas être forcé d'avoir une certaine quantité d'HP en moins dans la jungle au bout d'un moment parce que tu vas heal de moins en moins plus tes PV sont élevés voilà voilà et derrière du coup par contre les junglers font moins enfin gagnent moins d'xp sur les sbires de la lane et les monstres sont plus chiants à taper pour les gens qui sont pas des junglers les items d'oran sont plus forts et peuvent potentiellement être pris en jungle les items de support aussi sont plus intéressants en général et le sonoir a gagné d'IPV voilà marche sur l'eau donne plus d'AD et ça peut être intéressant même si c'est dans le même état de l'arbre la même branche de l'arme que tempête menaçante qui est strictement meilleure ah putain c'est pour ça qu'ils avaient mis boule de neige c'est pas le sort d'invocateur c'est pour le ah putain non je suis trop con bref ok les dragons individuels ont moins de stats et les âmes font plus de dégâts donc c'est un buff de l'âme des océans et de l'âme extech mais un nerf de l'âme des montagnes un peu plus que les autres âmes l'héros de la faille est moins intéressant à prendre le baron nacher a plus de PV mais c'est pas suffisant pour le rendre un objectif assez dur à prendre les morts sont légèrement plus faibles en termes de cooldown et les tourelles enfin les plaques les plates des tourelles donnent moins d'argent qu'avant toutes les runes ont été baissées sauf des runes comme Aftershock ce genre de truc donc il faudra faire gaffe aux runes qui sont pas les runes du précision tree les runes de domination qui sont pas qui sont pas prédators et les runes de la sorcellerie plus premier coup et après au niveau des ping on a moins de ping du coup qu'avant voilà bonne chance voilà donc maintenant on va pouvoir passer au skin du coup on a Renekton du mondial 2023 qui ressemble quand même malheureusement vachement trop à Renekton Arclight machin je crois qu'il y a un skin comme ça non ? j'ai regardé yep on avait Renekton héros de l'aube voilà et en plus on a Renekton Blackfrost en plus donc Renekton des glaces noires et Renekton Extech et T1 Renekton et Renekton maître nageur c'est que ça fait beaucoup de skins de Renekton bleu en fait donc ça fait un peu bizarre donc on a je pense le personnage qui a le plus de skins rouge et bleu du jeu à peu près c'est un peu intéressant qu'on ait des skins d'autres couleurs parce que je crois qu'on n'a pas Renekton joué qui ne change pas les animations on n'a pas de Renekton vert par exemple mais bon donc ouais en plus c'est un Renekton rouge et bleu qu'est-ce qu'on s'emmerde j'en peux plus mais ouais voilà si vous n'avez pas eu de skins rouge et bleu de Renekton il y a celui-là au cas où Xayah et Rakan gardien des étoiles repentis donc voilà c'est les Star Guardian mais c'est les Star Guardian mais maintenant c'est plus les Star Guardian négatifs méchants c'est les Star Guardian gentils voilà donc si vous voulez vous pourrez utiliser ce nouveau skin de Xayah et Rakan avec vos potes si vous voulez faire une composition full Star Guardian mais bon c'est des skins de Star Guardian donc il n'y a pas grand chose à dire après il y a les skins de l'Assemblée qui sont pour le coup vachement plus stylés pour le coup Nami de l'Assemblée qui est un des meilleurs skins du jeu je tiens à le dire j'ai vu les particules j'ai vu le truc du personnage notamment son ulti et tout qui fait spawn un gigamob c'est incroyable le personnage est vachement stylé et devient stylé en fait c'est à dire qu'avant Nami bon voilà c'était c'est une sorte de sirène bizarre c'est rigolo mais ce skin là est vachement 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 stylé peut-être le meilleur skin du patch le meilleur skin du patch Nami de l'Assemblée qui est vachement cool pour le coup j'aime beaucoup à quel point ils ont un peu changé ça change beaucoup de la Nila de base et ça un peu réinvente un peu le personnage et je trouve ça vachement intéressant en général et en plus j'ai hâte de voir comment est-ce que les animations vont un peu changer parce qu'à la base Nila c'est un personnage qui a quand même des jambes qui sont assez comment dire assez libres parce que c'est un pantalon et tout là vu que ça a l'air une sorte de robe bizarre j'ai hâte de voir s'ils ont changé un peu les animations du personnage pour être un peu plus en raccord avec ses animations avec son modèle je veux dire mais en termes de sap et le fait d'avoir les cheveux blancs c'est très stylé ça me fait penser pourquoi ce serait vraiment stylé ce que Nila ait les cheveux blancs sur son signe de base Akali de l'Assemblée c'est un skin d'Akali genre attendez non vraiment je suis quasiment sûr qu'il y a déjà un skin d'Akali qui est comme ça on va dire que c'est une sorte de une sorte de mix entre genre Akali Guardian des Etoiles et Akali ou Akali KDA et Akali Crime City cauchemar criminel c'est à peu près ça donc ouais c'est cool si vous êtes un main Akali mais bon j'avoue que je vais pas je vais pas dépenser je vais pas vraiment sortir de mon portefeuille pour ce skin là Elise de l'Assemblée bon alors pour le coup le problème de Elise c'est qu'elle a 45 skins qui ressemblent exactement à ça pour le coup donc c'est cool mais j'avoue que j'aurais préféré peut-être un autre personnage sur lequel faire ce skin là parce qu'elle a 45 skins qui ressemblent à ça et pour le coup je suis pas extrêmement fan de ses cheveux je trouve que ses cheveux comme ça et spécifiquement avec des petites bouclettes et ça ça sort un peu du du thème des skins en fait je trouve ça un peu bizarre si vous regardez le reste on a des skins on a des cheveux qui sont très tatouffus très pointus et là on a on a un skin qui a avec un peu plus de rondeur dans la coupe de cheveux parce que je trouve un peu bizarre mais ouais mort de kaiser du ancien bon bah regardez le quoi c'est à dire que bon alors effectivement le problème c'est que le gros problème c'est qu'il doit souffrir de la comparaison en termes d'ulti avec le reste parce que pour le coup j'ai vu son ulti elle est pas au niveau de skins comme project par exemple mais ou que le skin Ashen Knight aussi garder des cendres mais ça reste un modèle extrêmement stylé pour le coup et ouais c'est vachement stylé comme truc donc c'est vachement cool et après on a qu'à dit de l'Assemblée Prestige parce qu'évidemment il faut que ce soit le skin voilà il faut que ce soit Akali qui a déjà 45 000 skins qui se tape un troisième skin prestige parce que techniquement on a KDA Akali Prestige euh on a euh KDA Akali Prestige 2022 et KDA Akali de l'Assemblée Prestige aussi voilà euh je sais pas pourquoi ils ont deux skins deux skins KDA Prestige mais pourquoi pas euh le fait est que elle a techniquement trois skins euh trois skins prestige donc bon euh un peu chiant mais bon pourquoi pas écoutez au moins ça lui donne un peu un look un peu plus différent de ce skin de base donc euh enfin et de ses autres skins parce que là pour le coup c'est vrai que ça change un peu qu'on avait pas forcément eu de Akali médiéval entre guillemets euh parce que ça c'est un peu c'est un peu médiéval le type presque renaissance un peu un genre de truc c'est un peu stylé par rapport à tous ces tous les 45 skins qu'elle a dans un univers futuriste ou dans un univers moderne euh ça fait un peu du bien de retrouver une Akali un peu plus un peu plus euh ancré dans un univers de médiéval fantasy un peu et d'ailleurs on a un new jackfax voilà euh il est là donc euh bon bah c'est il lui est rigolo mais euh c'est vrai que bon je préférais le jackfax qui avait vraiment genre on va dire un bâton genre bien bien propre bien plat tu vois genre ça donnait vraiment un côté très particulier au personnage après j'aime beaucoup le chapeau donc euh le chapeau va être intéressant à avoir de loin parce que c'est vrai que là pour le coup on a un splash art qui fait pas forcément owner au skin dans le on va dire dans le fuck au skin en jeu on va dire mais j'aimais bien aussi le petit pacman mais à la limite ça je peux comprendre qu'au niveau de la licence c'était chiant et c'est une drape de l'assemblée a été retardée et sortira au prochain patch très bien les chromas alors bon le chroma bon réaction du mondial ça va les chromas sont cool le problème c'est qu'évidemment il y a très peu de chromas qui vont s'appliquer à ses effets de visuel mais au moins les deux derniers pourraient je pense sans problème coller donc pourquoi pas valider on a mis l'assemblée bon bah voilà vous voyez un peu c'est en quoi le perso est stylé le fait de remplacer sa queue de poisson par des tentacules c'est une vachement bonne idée pour le coup et pour le coup je trouve qu'il y a pas mal de skins qui peuvent bien rentrer avec le personnage je pense que les les deux premiers les deux derniers sont je sais mes choix de prédilection mais voilà je pense que c'est plutôt validé plutôt validé il y a de l'assemblée ah non finalement ok ok finalement c'est un champion qui ouais finalement c'est une sorte de pantalon quand même ok bon ça va alors donc ça va être un peu plus facile à faire bon je suis un peu déçu mais en même temps je veux bien qu'ils avaient déjà pas mal de taf avec Nami donc pourquoi pas et pour le coup il y a pas mal de skins qui peuvent fonctionner avec ses effets visuels notamment genre les quatre premiers peuvent techniquement fonctionner et aussi le blanc donc ouais en plus les schémies de couleur sont plutôt cool donc c'est validé à cahier de l'assemblée alors là on est sur un gloobipoolga de couleur dans les chromas que j'aime pas de fou pour être honnête ouais je vais pas trop validé ça parce que vraiment c'est dur de réussir à trouver un peu une indirectrice à chacun de ces chromas parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a trop de couleurs qui sont prises en même temps et donc ouais il y a que très peu de trucs que je trouve on va dire valides et aucun que je considère comme vraiment meilleur que le skin original donc c'est pas validé l'hélice de l'assemblée bon on est à peu près sur la même chose mais au moins il y a un peu moins de couleurs donc ça permet un peu de se dire bon voilà l'avant dernier est plutôt stylé l'antépénultième est plutôt stylé le quatrième est plutôt stylé le premier est plutôt stylé mais voilà le reste pas forcément à ma tasse de thé donc on va dire semi-validé euh ouais alors ouais bon ouais ok bon c'est validé ok ouais d'accord oui c'est validé c'est bien validé oui ouais en fait à part à part le sixième et le huitième skin qui se ressemble un peu ouais tous les skins sont plutôt cool plutôt cool plutôt validé complètement validé Jax Nemesis qui a eu des chromas qui changent à cause du rework visuel de Jax ok c'est cool sympa bon je l'achèterai pas toujours mais c'est plutôt intéressant Jax du Royaume Nemeca pareil euh intéressant mais euh bon pas pas extrêmement cool non plus je pense que à part le quatrième et peut-être le cinquième bon je pense que le skin de base est meilleur et Jax en petit rien aussi qui gagne des chromas intéressants mais pas des trucs de fou furieux donc je vais pas particulièrement me prononcer dessus voilà alors c'est un gros 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 patch hein 2h30 généralement c'est pas les petits patchs qui reçoivent ce traitement là euh parce qu'il y a beaucoup de changements dans lesquels on voilà que ce soit au niveau des champions au niveau des items au niveau de la jungle au niveau des runes aussi même au niveau des skins il y avait pas mal de trucs donc ouais euh là c'est le genre de changements qui ouais on voit que euh Riot essaye de faire on va dire des gros gros changements tous les 10 patchs à peu près euh ce qui fait que euh là c'est vraiment un patch qui est là pour un peu bouleverser le jeu euh et notamment la manière dont les parties se déroulent en général je pense pas que ce soit un un on va dire un patch dont l'impact va se faire sentir aussi fort que d'autres patchs comme le 13.10 euh ou le 12.10 la saison dernière euh mais euh c'est clairement un patch qui va euh même si inconsciemment impacter énormément la manière dont les parties se terminent ou pas parce qu'on va devoir les joueurs vont devoir euh notamment s'il y a le réagulation de snowball comme Elliot le prévoit les joueurs vont devoir vachement plus euh comment dire prolonger leur démonstration de skill euh ils vont devoir être meilleurs que leur adversaire pendant une période de temps plus élevée et donc ça va euh on va dire euh récompenser vachement plus la consistance la constance plutôt la consistance la constance des joueurs et leur capacité à effectuer des bons choix dans une fenêtre plus euh augmentée euh ce qui va donc récompenser les meilleurs joueurs et les joueurs les plus euh euh comment dire les plus constants les plus réguliers par rapport à des éclats un peu individuels euh où tu tu gagnes une game sur un gang bien senti euh à un moment au niveau 3 euh parce que t'as profité d'une occasion euh mais qui du coup te pas forcément que si la même occasion se ressentait euh se représentait t'aurais forcément euh on va dire réussi à faire des trucs quoi donc euh donc ouais je pense que le fait de réduire le snowball dans un jeu comme League of Legends est généralement bien après ce qui pourrait se faire c'est potentiellement aussi amener à une une augmentation du temps de partie et ça ça pourrait être un peu chiant potentiellement si c'est vraiment un truc qui est trop élevé trop élevé en général euh parce que pour le coup euh il n'y a pas eu de tonedown il n'y a pas eu de diminution des effets de snowball qui sont déjà présents dans le jeu notamment les shutdowns d'objectifs et les shutdowns tout court euh donc voilà et même les catch-ups d'XP aussi donc peut-être que euh ça va être compliqué pour les équipes qui a de l'avance de vraiment réussir à concrétiser son avance là et euh en fait il faut que Riot arrive à trouver un équilibre entre le fait d'avoir une game qui n'est pas perdue au bout de la 15ème minute enfin au bout de la 5ème minute même euh et euh un état où même quand tu domines 90% de la partie si tu perds un fight tu meurs voilà c'est un équilibre qu'il va falloir trouver je pense pas que ce patch a on va dire sauté vers l'autre extrême donc ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il a atterri si c'est pas suffisant ça veut dire qu'il y a d'autres stratégies il y a d'autres parties aspects combinatoires du jeu qui vont devoir être touchées si Riot veut diminuer le snowball mais euh de toute façon il faudra voir déjà l'effet que va avoir ce patch là sur le jeu en lui-même et voir si du coup les items de Doran pris sur les junglers vont pas aussi un peu endiguer les changements voulus par Riot mais après ça il sert juste enfin c'est généralement comme les items de Doran sont pas forcément paix pour la jungle euh ça m'étonnerait pas de voir Riot dire juste si vraiment ça dégénère euh oui en fait les items de Doran tu peux pas les utiliser si t'as déjà pris un item de jungle et puis hop c'est fini quoi donc ouais à partir de là si c'est vraiment ce genre de truc auquel on aura affaire et ben il faudra un peu patienter pour voir si c'est intéressant et si c'est un changement qui sera nécessaire ou pas bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'êtes pas mettre un petit pouce vers le haut ça va être pour le référencement si vous avez un truc à dire sur le patch ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos que ce soit le 13.21 évidemment ou des vidéos donc d'analyse compétitive sur les notamment avec les worlds qui arrivent ou les vidéos de nouveaux champions et de rework de champions existants n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde et à la prochaine